Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 42e épisode, épisode numéro 41. Nous sommes le 28 avril 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui est UI, front-end, ligne de commande, webcomponent. Et je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous ? Eh bien bonjour, je suis développeur Rust chez Clever Cloud, je travaille sur Biscuit, les tokens d'autorisation qu'on vient de publier, et sur Sozu, le produit. Et tu fais du dialogue. On en parlera après. Et je suis aussi accompagné de Valéria de Venance. Bonjour Valéria de Venance, qui êtes-vous ? Hello, je suis Valéria de Venance, je travaille chez Clever Cloud, je travaille chez Clever Cloud et je suis actuellement chez Twilio en tant que développeur évangéliste. Eh bien c'est cool, nous sommes une autre team parfaite pour commencer par parler de conférences, puisque nous sommes tous les quatre des habitués des conférences, et que globalement en ce moment, on se fait chier. Exactement, il n'y a plus vraiment des podcasts. Du coup, on est tous à la recherche de tant de cerveaux disponibles à nos auditeurs. Et du coup, un des trucs qu'on aimait bien en conf en présentiel, et d'ailleurs pas qu'en conf, on aime bien manger des trucs cools, nous avons récemment ouvert un channel bouffe dans le Slack de Clever pour poster les photos de créations fantastiques. Et on se disait surtout qu'il y avait un vrai sujet, nourriture et conférences. Complètement avec l'arrivée de Mix IT, là, le mois prochain, je regrette complètement les crêpes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous manquent, mais il y a aussi des choses qui ne nous manquent pas forcément quand on parle de bouffe en conférence. Je sais que certaines personnes ici ont des avis. Ouais, ouais, enfin, je pense qu'on a un problème générationnel. Les vieux qu'ont fait, les premiers des Vox en Belgique, savent ce que ça veut dire que de parler du sandwich au crabe. Le sandwich au crabe. Hubert, tu y étais cette année-là, toi ? Moi, je n'y étais pas. Ah bah oui, c'est tous les ans qu'il y a le sandwich au crabe. Donc, il y a des Vox Belgique. Il y a des énormes... Il faut nourrir je ne sais plus combien de milliers de personnes. Un jour sur deux, il y a des sandwiches. Un jour sur deux, il y a des salades et des soupes. C'est un truc dangereux. Et dans les sandwiches, il y a notamment le sandwich au crabe. Du coup, quand il n'y a plus de sandwich au jambon, je ne sais plus quoi, il ne reste que celui-là. Et globalement, les goûts et les couleurs, mais c'est souvent celui que les gens aiment le moins. Oui, celui qui reste en dernier. Alors, il faut savoir que Devox Belgique, c'est dans un cinéma en zone... Alors, ce n'est pas une zone industrielle, mais c'est vraiment à l'extérieur de la ville. Il n'y a pas énormément de choses, pas énormément de restos autour. Et du coup, il faut nourrir... Je ne sais plus, c'est 2500 personnes, je crois. Peut-être un peu moins. Oui, voire plus. Plus ? Wow. Donc, c'est un défi logistique un peu compliqué qui se traduit souvent par... Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est compliqué de nourrir 2000 personnes en même temps. Que ce soit Devox France ou Devox Belgique ou les autres. Et tu vois, moi, j'avais fait la Jenkins Conf au Marriott Rive Gauche. Donc, à l'époque où Devox avait aussi lieu au Marriott Rive Gauche, sauf que la Jenkins Conf, c'était 80 personnes. Et Devox, c'était déjà 800 ou 1000. Et le service de catering était fait par l'hôtel. Mais c'est bizarre, ce n'était pas la même qualité, tu vois. C'est beaucoup plus facile de nourrir 80 personnes que 1000 ou 2000. Donc, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part des organisateurs. Juste, c'est compliqué, quoi. Moi, la meilleure expérience culinaire conf que j'ai faite, ce n'était pas Mixit, même si Mixit, c'est top. Et effectivement, Mathias, les crêpes, tu nous manques. Mais c'était en Angleterre, à Londres, c'était Monkey Grass, c'est une des confs organisées par James Govner, qui est le patron d'une boîte d'analystes dont j'ai oublié le nom, Red Monks. Et lui, il aime manger, il aime boire, il aime ça. Et du coup, la conf était... Ce n'est pas pareil, on était quoi, une centaine ? Et c'était ouf ! Je pense qu'il y a des gens qui revendent cette conf juste pour ça, régulièrement. Et ils ont une autre conf qui s'appelle aux US, qui est plus branchée à Beer Craft aussi. Et je sais que là, c'est pareil, tu as des gens qui vont plus pour le fun et la Beer Craft que pour la... C'était bien, les talks ? Je ne sais pas, mais... Je ne me rappelle plus. Les talks que j'ai vus à Londres étaient top. C'était vraiment bien. Et en plus, tout ce qu'il y avait autour était vraiment cool. Comme quoi, une conf, ce n'est pas juste... Le fait de se voir en réel, ce n'est pas juste le programme, c'est tout ce qu'il y a autour qui nous manque. Et si tu t'arranges pour que la bouffe marche bien, qu'elle soit bonne, etc., que les gens ne tombent pas malades... Si la bouffe est dispo et rapide à manger, les gens peuvent se poser facilement, en fait, ils ont plus de temps pour se causer et ils ne sont pas stressés parce que quand tu as des gens qui sortent... Il y a la marée de monde en sortie d'une conf d'Evox ou d'Evox France vers le buffet, genre midi pile. Ou quand tu es speaker et que tu as le slot entre 11h et même réjouir. Ouais. Ah, ouais. Ouais, et puis après que quelqu'un te tient la jambe pendant une demi-heure pendant que toi, tu es juste en train de crever la dalle. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et tu sais qu'il va rester juste quelques sandwiches que personne n'a pas voulu. Ouais, il y a un truc qui m'avait marqué. Vas-y, vas-y. C'était à Strange Loop où... Bon, c'est plutôt... C'est pas une conf qui était vraiment immense non plus. On se rajoute que c'est en Australie. de personne, mais c'est... Non, c'est à Saint-Louis, aux US. Et c'est... Disons que le traiteur était plutôt bien organisé, mais à un moment, j'entends les personnels, là, qui sont en train de se rapprocher. Putain, mais j'ai jamais vu des gens boire autant de café. On va pas tenir l'après-midi, là, c'est pas possible. Tu sais, toutes les 5 minutes, ils ramenaient des grosses bonbonnes de café. Ça partait à toute vitesse. Tous les hôtels, ils hallucinent à chaque fois. D'ailleurs, en parlant de café, le sponsoring café du Fosdem, à chaque fois, c'est un grand sujet aussi. Ouais, carrément. Je me rappelle plus... C'est quoi le problème du café du Fosdem ? Parce que la bouffe au Fosdem, c'est un sujet... Il est super bien, du coup. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ils font venir une petite prestatrice dans son petit camion tout mignon et ils donnent des petits cafés toute la journée à tout le monde. C'est génial. C'est pareil, faire du café pour beaucoup de gens, c'est un sujet. Ouais. Il faut venir des camions, des barraques à frites, des choses comme ça, un peu de tout et en fait, c'est pas mal parce que ça dispatche un petit peu, t'as pas juste une personne qui gère toute la bouffe et au final, c'est pas très très loin en transport en commun d'autres trucs. Donc, en fait, le Fosdem, c'est un truc énorme mais ça gère pas si mal. C'est organisé dans un campus d'université donc t'as pas, pareil, t'as pas forcément de resto, de trucs autour et du coup, ils font venir plein de food trucks. Le fait que ce soit une université aussi, je veux dire, ils ont l'infrastructure pour que vraiment beaucoup de personnes puissent manger de façon à l'aise régulièrement. Ou boire des bières et du maté. Ils ont une grosse conso de maté. Beaucoup de litres de maté. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pas très frais le dimanche après. J'allais rebondir sur le lien de Valérienne à la base qui était sur Mixit et en plus, t'as des confs qui font plus que d'autres des efforts sur la diversité des menus pour s'adapter à tout le monde. Et ça, c'est aussi un sujet qui a un peu évolué, peut-être pas assez, je m'en rends pas forcément compte. Parce qu'en plus, souvent, t'as un menu végé mais t'as plein de gens qui n'ont pas un régime végétarien strict, enfin, qui mangent de tout mais qui du coup, ah bah, le menu végé a l'air bon donc je vais taper dans le végé. Du coup, il n'y a plus de végé pour ceux qui ne mangent que ça. C'est toujours, enfin, ce n'est pas évident au-delà de nourrir beaucoup de personnes mais surtout de gérer les doses sur cette diversité de menus avec, sans viande, 100% vegan ou pas, etc. C'est surtout que le menu végé c'est une excellente astuce si tu veux éviter d'avoir mal habillé à cause de viande qu'à traîner de trucs comme ça en événement. C'est plus safe. Le menu végé c'est des légumes et des trucs comme ça. C'est beaucoup plus safe en fait. C'est pour ça que je ne mange jamais de fruits de mer ou de produits de la mer avant la veille de donner un talk. Tu vois, c'est une règle. Ouais. La gestion du risque. Une boisson gazeuse quelques heures avant. aussi. Enfin bon, ouais. Mais ouais, c'est vrai que sur la diversité des menus, je veux dire, là on parle juste du fait de manger de la viande ou pas mais après sur la viande que tu manges, est-ce qu'elle va être halal, cachère, ce genre de choses. Et c'est vrai que on en revient du coup à ce qu'on disait au tout départ que nourrir des quantités de personnes c'est très compliqué et c'est vrai que ça a un peu quand même avancé ces dernières années. J'ai l'impression notamment en France quand tu vas en Angleterre ou en Allemagne c'est assez normal entre guillemets aussi. Mais c'est vrai que il y a encore des régions où peut-être qu'en termes de population locale déjà c'est moins des questions que dans d'autres pays et donc du coup il y a aussi moins de cas rapportés à ça. Juste parce que les organes en fait ne sont pas concernés je pense aussi. Je crois qu'on avait essayé de faire un effort là-dessus sur Westfest d'avoir... Il y a juste une personne que j'ai emmené bouffer à l'extérieur parce que c'était vegan et sans gluten et du coup là c'était mort. Le menu vegan qu'on avait était très glute donc raté. Je me rappelle bien. Le repas des speakers aussi j'avais bien galéré mais ça s'était bien passé. Ouais. C'était cool. Ouais. T'es bon celui-là. Ouais c'est pareil. Alors tu vois c'est petit privilège de speakers. C'est vrai qu'on parle de ce qu'on mange en conférence mais souvent t'as aussi un repas dédié pour les speakers et souvent on prend bien soin des speakers. Et c'est chouette. Ouais effectivement. Le repas du coup la veille en général. Du coup sur les repas VG etc. Moi c'était Russfest en Ukraine à Kiev où le repas des speakers ils avaient fait un repas VG et en fait ils avaient expliqué très simplement on veut que ça s'accorde avec les préférences de tout le monde et en fait c'était le plus simple. Ouais. Un repas total VG comme ça et ça passait quoi. Ouais c'est aussi ce qu'ils disent de manière plus pragmatique dès qu'Antos à l'école le plus simple mine de rien c'est de faire du VG et puis après il y a les autres enfin tu vois il y a ça et puis il y a l'alcool qui est un vrai souci aussi ou pas suivant qui tu es et où tu te places dans les conférences où ça peut poser des problèmes de comportement ça peut poser plein de soucis de ce type là c'est aussi important de parler de ce genre de choses en particulier dans les meetups moi ça fait longtemps que je me demande si enfin longtemps ça fait à peu près deux ans que je ne me pose plus la question à cause du Covid mais faire des meetups le matin plus brancher café que bière est-ce que du coup ce ne serait pas un peu plus sympa pour les gens ? Alors j'ai une réponse les développeurs ne sont pas du matin c'est vrai moi je le rappelle c'est même pas qu'ils ne sont pas du matin en fait c'est quand vous disiez les Open Coffee Club c'était il y a longtemps quoi 2010 un truc comme ça et je me rappelle il y avait celui de Nice parce que j'étais dans ce point là à ce moment Sud Nice et Sud Sophia Antipolis et bah Sud Nice c'était les startuppers freelance etc enfin tous les gens qui pouvaient se permettre de prendre de 10 à 11 voire midi 13, 14 je vais aller prendre un café quoi puis bah en fait l'Open Coffee Sofia c'était les devs qui sont à Sofia et les freelance qui sont en régie chez des Amadeus des machins comme ça et donc en fait c'est à 18h et voilà tu peux pas en fait faire un meetup à 10h et avoir les gens qui sont employés tout simplement il y avait Algolia qui proposait un truc bien du coup à l'époque on faisait des trucs en présentiel c'était les take lunch et pour le coup je me rappelle qu'on y mangeait bien on y avait bien soin de nous ouais il y avait les brown bag lunch les choses comme ça aussi pendant chez nous à Lille toujours moi j'en ai un de prévu la semaine prochaine d'ailleurs ah non dans 15 jours il y a toujours de la demande après sinon c'est 8h 9h mais 8h 9h voilà ouais voilà voilà le silence en dit beaucoup compliqué j'ai juste un je rajoute je rajoute juste un petit lien parce qu'hier j'ai vu une vidéo sur une imprimante 3D chocolat donc s'il y a des fans d'imprimantes 3D et de bouffe allez jetez un oeil il y a l'imprimante 3D en chocolat non c'est pas l'imprimante 3D qui est un chocolat c'est l'imprimante qui vous permet d'imprimer du chocolat en 3D on fait des bisous je trouve un misail intéressant mais notamment le fait qu'ils arrivent à en fait il y a que le chocolat blanc qui marche vraiment bien ouais c'est celui qui font le mieux et t'as pas trop de problèmes de refroidissement parce que finalement le chocolat blanc c'est du gras quoi et du sucre c'est pas du chocolat alors je sais pas si c'est clivant de dire que le chocolat blanc c'est pas du chocolat et si c'est aussi clivant que de dire que via 8 Max bref que le beurre salé c'est bref non le beurre doux ça n'existe pas moi j'avais juste fait un bisou à tous les auditeurs qui nous écoutent pendant qu'ils sont en train de préparer à manger potentiellement et qui écoutent cette section bouffe dans les confs exactement et puis on espère pouvoir tous repartager des moments de convivialité autour d'un d'un bon repas en conférence ou d'un meetup transition impossible pour le lien suivant nous allons parler de Cloudflare et de Patentroll on change complètement de ce sujet les Patentroll pour rappel c'est des boîtes dont le seul métier si on peut appeler ça un métier est de coller des procès au cul des gens qui utiliseraient des trucs qui seraient sous brevet qu'eux possèdent c'est-à-dire Geoffroy Coupri c'est ce que tu nous en parlais qu'ils auraient racheté juste pour ça voilà en fait c'est des boîtes qui rachètent des portfolios de brevets de boîtes qui ont coulé et en fait c'est pas une entreprise technologique de quoi que ce soit t'as juste trois avocats qui sont là qui traînent sur les news et qui dès qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui s'approche un tout petit peu du domaine qu'il y a dans leur brevet paf vont coller des procès et en fait la plupart des gens vont payer et donc là il y a des gens qui quelques semaines ont fait ça ont essayé de coller un procès à Cloudflare et chez Cloudflare ils sont joueurs donc il y en avait qui avaient essayé ça en 2017 et c'était Blackbird Technologies et ce qu'ils avaient fait c'est bon ok alors déjà d'une on va au procès de deux on va faire la liste de tous les brevets que vous avez et donc si tu veux te battre contre un procès comme ça en fait il faut que tu prouves que tu souhaites tu n'es pas en conflit avec leur brevet soit que leur brevet est invalide c'est à dire que tu as trouvé quelqu'un avant eux qui avait fait la même chose et donc eux ils ont financé le travail sur faire invalider les brevets de cette boîte là en 2017 et c'était pas juste le brevet qui était utilisé dans le procès c'était tout leur portfolio de brevets ils ont essayé d'en sabrer un paquet et ça avait plutôt bien marché et donc là il y en a une nouvelle boîte qui s'appelle Sable Networks qui va les avoir sur des histoires de routage de paquets des choses comme ça et donc ils commencent le même truc c'est bon ben voilà les brevets sont là celui-là 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 si quelqu'un a des infos sur quelqu'un qui a fait tel type de techno avant telle date ben on va mettre ça dans le dossier moi je trouve ça vraiment très très drôle parce que les patentes trolls en fait c'est des gens qui font des dégâts incroyables parce qu'il y a des boîtes qui juste s'éteignent parce que tout d'un coup quelqu'un vient leur mettre un procès Cladfair peut le faire parce qu'ils ont un peu de cash tu vois mais un peu mais sinon c'était petit ouais c'est dur de te battre contre ça ce qui est très bien en fait avec l'approche de Cladfair c'est qu'en plus il s'arrange pour que ces boîtes-là ne fassent pas d'autres dégâts et fournir au pire des infos à d'autres boîtes qui se font attaquer donc il y a vraiment un côté qui est bon pour le reste du monde l'aspect communauté je pense ouais c'est du crowdsourcing comment ils disent OSINT de l'open source intelligence ouais non c'est cool ça fait plaisir j'aime bien le côté t'as voulu jouer pour réagir comme ça ça implique d'être quand même assis sur un petit tas de tudes mais c'est cool qu'ils puissent le faire et qu'ils le fassent et qu'ils dépensent leur pognon pour le bien commun puisque c'est de ça dont il s'agit on reparlera de politique et de bien commun tout à l'heure ce sera un sujet méta bref et donc et donc et donc on va passer au lien suivant sauf si vous voulez quelque chose à rajouter non et le lien suivant c'est le rapport 2020 de j'allais dire 2021 2020 j'y arrive plus avec les dates et le covid ça me gonfle le rapport de l'année dernière de Twilio sur l'engagement client c'est un rapport en français Valérie vas-y tu as le 2020 d'accord ok 2021 n'est pas terminé je ne comprends pas yes je crois qu'il est sorti en début d'année en fait c'est juste pour ça qu'on l'appelle il commence à compter à zéro mais yes en fait c'est comme les impôts tu fais en 2021 le truc pour 2020 c'est ça un rapport dans lequel j'ai découvert l'existence de l'acronyme PCAS Platform Communication as a Service donc j'en ai vu que Twilio est un PCAS est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ouais effectivement donc en gros on fournit tout type d'API pour tout type de moyens de communication donc évidemment traditionnellement ça va être du SMS de la voix ouais moi Twilio j'en étais resté à ça envoie des textes aux gens c'est tout ça envoie des SMS textes mais c'était il y a longtemps ouais moi c'est vraiment l'image que j'en ai et c'est vrai que par exemple si on regarde en France c'est l'usage majoritaire que les gens ont de Twilio mais c'est vrai que si on s'éloigne un peu plus en fait t'es là où on parle de plateforme c'est-à-dire qu'effectivement bah tu vas avoir de la vidéo avec du WebRTC tu vas avoir du machine learning tu vas avoir de la vérification directement au niveau des providers de téléphonie du coup des numéros si c'est du spam si c'est détenu par des entreprises et particuliers ce genre de choses tu as un peu d'hosting d'assets notamment comme ça tu peux vraiment faire du serverless si tu veux et gérer tes petites ressources directement dans la plateforme genre des images ou des vidéos justement à tes clients et donc ouais ou des PDF ou enfin c'est très large ouais et donc voilà tu peux vraiment aller t'engager en fait avec tes clients sur tous les canaux de communication sur lesquels ils ont envie d'être donc que ce soit du WhatsApp que ce soit du Messenger tu peux créer des chatbots soit en codant vraiment soit en faisant un peu du drag and drop dans une nuit aussi tu peux créer des contact center aussi en faisant du drag and drop j'étais très surprise quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça mais oui oui tu peux complètement monter ton propre contact center sans coder en drag and drop un contact center c'est expérience de base je sais pas t'as un problème sur ta box tu dois enregistrer un message à caractère informatique aujourd'hui tu vas appeler ton provider d'internet et du coup au lieu d'avoir quelqu'un directement en ligne ça va te dire oui bonjour vous appelez bien pour ça est-ce que vous êtes déjà client et ça va te diriger et tu peux le faire en no code ouais 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 c'est vraiment tu passes des ID enfin tu passes les bons ID là où il faut tu glisses les bonnes box tu dis quelle interaction tu veux ensuite et puis voilà et donc du coup forcément sur ce genre de choses notamment sur de l'audio j'ai appris plein de trucs super sympa tu peux enfin je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ça mais moi j'ai complètement découvert qu'en fait genre au niveau du téléphone ce qui est saisie clavier en fait souvent ça se fait au niveau de l'audio qui est sorti par la touche et je trouve ça complètement dingue du coup de puisqu'on est sur de l'enregistrement audio aussi du coup tu peux donner ces informations à la voix tu peux aussi faire en sorte que ce soit traduit du coup au moment où tu le dis genre par exemple si ton serveur il comprend que l'anglais mais que la personne a spécifié par exemple parler espagnol et bah tu vas traduire sa saisie vocale et le renvoyer à ton serveur comme ça enfin vraiment il y a plein de trucs hyper cool si tu savais pas la tonalité du téléphone quand tu décroches c'est un la donc si tu dois accorder un instrument que tu décroches ton téléphone ça te donne le la voilà dans la série le téléphone je suis étonné t'as jamais accordé ton ukulélé avec ça Valérie ? non mais définitivement je dois le faire c'est pire que ça en fait il y avait des commandes qui sortaient par des sons particuliers et dans toute la scène hackling des années 80-90 il y avait notamment le freaking l'idée c'était de pouvoir passer des appels gratuitement notamment internationaux etc pour pouvoir se connecter à tel ou tel serveur avec son modem et ils avaient des trucs hyper drôles par exemple t'avais un petit sifflet que tu trouvais dans des boîtes de céréales qui faisaient exactement la bonne tonalité pour dire au serveur c'est bon j'ai raccroché mais en fait t'avais pas raccroché donc t'étais juste sur du gratuit après ah c'est top je connaissais l'histoire des freakers mais je connaissais pas l'histoire du jouet des paquets de céréales il y a vraiment il y a un folklore énorme là-dedans c'est super drôle avec un trip de Kellogg's au monde du hacking c'est ça moi je me permets un petit shameless plug dans le talk que j'ai fait sur les ultrasons j'ai une section où je je l'appuie sur mon téléphone je fais des touches et en fait ça utilise des codes dTMF donc chaque numéro et chaque touche du téléphone émet deux fréquences en même temps et ça fait un peu un quadrillage il y a une fréquence qui te dit sur quelle ligne du quadrillage T et une fréquence qui te dit sur quelle colonne et donc si t'arrives à détecter ces deux fréquences t'arrives à détecter quelle touche a été enfoncée et c'est assez marrant à coder soi-même bon ça marche pas très bien mais c'est marrant à coder soi-même et à DTMF du coup DT j'imagine que c'est Dualton et MF on va vérifier modulation de fréquence ouais je pense que c'est ça sinon tu reviens Dualton multi-frequency et sinon du coup le rapport ça cause beaucoup de transformation digitale Covid ah là là il faut se digitaliser il y a urgence enfin il y a urgence ça me dit urgence c'était l'année dernière tout le monde s'y met tout le monde s'y est mis et du coup c'est cool pour Twilio parce que ça fait plein d'usages en plus je pense que c'est aussi cool pour les clients parce que dans un dans une période où je veux dire je pense qu'en tant que dev entre guillemets on a un peu déconnecté de ça puisque nous si on veut une info on va la chercher on dépend pas des gens enfin limite moi je sais que la dernière fois je voulais une image mon premier réflexe c'est d'aller dans le code source de la page en fait c'est même pas de la copier-coller et du coup on a vraiment ce comment dire cette façon de faire d'aller toujours rechercher par nous-mêmes et de pas forcément avoir besoin de quelqu'un pour trouver la solution maintenant le monde n'est pas composé que de développeurs et c'est vrai que je vois même sur la génération de mes parents c'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir avoir les gens en face prendre la voiture aller se déplacer au truc et quand c'est plus possible ils veulent quand même un interlocuteur humain et c'est vrai que ça là-dessus je pense qu'en plus au moment où tout le monde se sentait vraiment très isolé on va pas refaire l'année dernière n'est-ce pas mais du coup je pense que justement les entreprises qui ont su fournir ce service-là à ce moment-là du coup ont vraiment gagné un attachement en fait de la part des clients de par sa disponibilité parce que c'était quelque chose qui m'en crée cruellement à ce moment-là et je pense que c'est ça vraiment que le rapport m'a en avance c'est que ceux qui ont eu la chance soit d'avoir déjà les fonds soit d'avoir déjà les équipes techniques ou ce genre de choses pour pouvoir le mettre en place à ce moment-là du coup ça s'est très bien passé pour eux et les autres ont dû s'y mettre assez rapidement puisque c'était vraiment l'énorme nécessité c'est une bonne explication de la transformation effectivement ceux qui commencent peuvent utiliser des outils matures du marché genre Tullio et ceux qui se sont lancés tout seuls là-dedans comme des grands il y a 20 ans peut-être que maintenant ils pourraient se transformer et arrêter de tout faire à la main et peut-être passer à des plateformes plus matures comme par exemple Tullio ou comme par exemple Clever Cloud chez Nesplug mais bon voilà la transformation des doigts ok écoutez si vous n'avez plus rien à dire là-dessus on passe au lien suivant allez on parle beaucoup de crypto en ce moment et ce n'est pas tant la crypto et la blockchain que les mineurs les mineurs de crypto et de blockchain pas les gens de moins de 18 ans ou de 21 ans oui donc en fait ce qui se passe là c'est qu'il y a des plateformes de CI qui sont en train de fermer parce que des mineurs des crypto-monnaies commencent à les exploiter donc pour le contexte des crypto-monnaies comme Bitcoin Ethereum Monero etc. sont basées sur une proof of work où il faut faire un certain nombre de calculs pour éventuellement on va tomber sur la bonne valeur parce que normalement ils font des calculs de hash de données des choses comme ça et donc ça consomme beaucoup de processeurs beaucoup de non-processeurs et ça coûte cher en fait et donc il y en a qui avaient commencé à exploiter le fait que des plateformes de CI ou même nous chez Clever on a eu le souci pendant un moment un peu moins maintenant mais des mineurs qui on a 20 euros de crédit sur Clever on va les utiliser pour cramer du CPU et obtenir des crypto-monnaies donc pour Bitcoin et Ethereum ça s'était un peu calmé parce qu'en fait très vite le CPU c'était pas suffisant pour les calculs ils sont passés aux cartes graphiques puis après on a un manque de cartes graphiques en ce moment ils sont passés en fait à des puces spécifiques qui ont été fondues pour ça mais on trouve encore des crypto-monnaies comme Monero notamment qui peuvent être minées sur CPU et donc t'as les plateformes de CI qui gueulent parce que des gens font des pull requests à des projets et en fait la pull request planque un truc pour dire pour pouvoir aller cramer du CPU au passage ou même se font juste leurs propres projets avec des actions GitHub du Travis CI du Circle CI enfin tout le monde quoi puis toutes les deux minutes il y a un commit qui se relance et qui va bouffer de CPU pour ça et donc comme d'hab quand on met à dispo une ressource gratuite il y a des gens qui en abusent ouais là le lien que tu partages c'est Layer CI celui-là je ne le connaissais pas c'est eux qui décrit un peu ce problème-là ouais mais tu vois ils citent aussi Travis CI qui récemment a tout bloqué le problème c'est qu'avec ça il y a un paquet de projets open source qui se basaient sur la CI gratuite et bah maintenant ils l'ont qu'est-ce qui se passe quand tu fais un truc de compute de Bitcoin mais open source du coup tu tombes dans la catégorie open source et du coup c'est gratuit ou si seulement si seulement ouais les fritières c'est compliqué ça a toujours été compliqué pour un tas de raisons et voilà une nouvelle raison pour laquelle les fritières c'est compliqué et donc bon à côté notons qu'il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas basées sur ces trucs-là qui sont basées notamment sur des par exemple la proof of stake où pour miner en fait tu mets ton argent sous séquestre en fait et puis si on repère que tu fais des conneries ton argent tu te le fais tirer voilà des mécanismes comme ça qui existent qui sont en train de se développer qui coûtent beaucoup moins en temps CPU mais qui ont le problème qu'il n'y a que les gens qui ont le plus d'argent qui peuvent participer au minage en fait ce qui est déjà le cas oui bah oui voilà c'est déjà le cas mais il y a du coup attention la transition à l'année à la truelle lien suivant il y a des crypto-monnaies qui sont basées sur la place dans le disque en fait là c'est Shia apparemment qui c'est un un truc de stockage distribué où tu paies les gens pour avoir de la place sur leur disque un truc comme ça et notamment pour miner il faut avoir une proof of space c'est-à-dire tu prouves que tu as de l'espace sur ton disque que tu peux filer alors il y avait des trucs comme ça depuis longtemps avec des trucs des crypto-monnaies comme Filecoin et donc là ce qui se passe c'est que Shia va a priori va se lancer vraiment en prod là bientôt et tout d'un coup on est face à un manque de disques parce que des gens commencent à acheter plein de disques ce qu'ils avaient fait aussi avec les cartes graphiques ces dernières années et nous on n'a plus de cartes graphiques ça se traduit déjà en grosse augmentation des tarifs pour le end consumer comme nous si vous voulez vous faire un as à la maison va falloir attendre parce que ça a quasiment doublé sachant que sur les disques c'était déjà la merde depuis quelques temps parce qu'il y avait notamment des usines je crois en Thaïlande qui avaient été inondées des choses comme ça c'était déjà compliqué depuis quelques temps et là c'est pire tout ça pour faire de la phrase tu crois qu'il y avait des disques durs dans le dans le paquebot dans l'Evergreen tu crois qu'il était plein de disques le paquebot qui avait le Suez bonne bande passante mais alors grosse grosse latence là clairement voilà de toute façon les éditeurs connaissent déjà mon avis sur les crypto donc je ne vais pas le redonner c'est de la merde passons au lien suivant tu parlais de bande passante sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cette histoire des cryptos mais non non si que c'est quand même un domaine qui a mené à un essor de la cryptographie et de développement de recherche dans ce domaine qui est hyper intéressant et grâce à ça il y a du coup il y a une partie des algos dans Biscuit que je suis allé tirer à des gens qu'essayer j'ai aucun problème avec la blockchain mais putain les crypto ça me gave et donc tu parlais de bande passante parlons de bande passante PCI Express et parlons de c'est une transition à la truelle de Nvidia de GPU et de Paththrough le Paththrough c'est le truc qui permet qu'on vous fait de la virtu d'utiliser un device sans avoir à l'émuler donc avoir accès direct au device pour que ça aille plus vite et donc c'est une vidéo de Linus Tech Tips qui est un youtubeur qui m'a déjà mis quelques vidéos sur le podcast et il est assez connu ouais qui est assez connu avec quelques millions de vues et c'est un peu un historique de ce qui s'est passé côté Nvidia sur la gestion du du Passthrough c'est à dire sur rendre accessible votre GPU quand vous faites de la virtu en particulier sur Linux et donc ils ont un gros angle c'est globalement c'est une chaîne de gaming et de matos gaming donc ils ont un gros angle de gaming et ils expliquent qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'une VM Windows sur leur Linux et du coup d'avoir accès à leur carte graphique pour jouer confortablement sur leur jeu sur leur VM Windows tu vois et donc ils retracent un peu tout l'historique de alors pas tout l'historique de la virtu je ne vais pas exagérer mais pas loin en fait il y a vraiment une bonne explication de la virtu depuis des longs il parle d'Io MMU donc la capacité de ton hyperviseur à accéder directement aux ressources hardware ils expliquent un peu quand est-ce que c'est arrivé ils expliquent comment Paravir tu as un peu changé le game là-dedans et ils arrivent à la version de Driver NVIDIA qui je vais débrayer à Geoffroy Coupri cette question la différence il l'explique justement dans la vidéo c'est que comme il y avait des problèmes de perf à un moment dans les VM parce que sur l'Io il fallait passer par l'host depuis le guest à l'host puis après l'host qui est par l'autre device il y a eu l'idée de le device par exemple ta carte réseau elle va causer que à la VM c'est-à-dire s'il faut communiquer ça va passer directement à la VM pas par l'host et du coup tu peux avoir ton gros serveur web dans la VM qui cause directement à ta carte réseau et tu peux avoir je ne sais pas 15 cartes réseau qui sont dans le truc et chacune a sa VM c'est des choses qui se faisaient puis en fait à un moment il s'est dit c'est peut-être plus simple d'avoir une VM par exemple un bout de hardware comme une carte réseau qui est accessible depuis plusieurs VM et donc ça en fait tu passes toujours par l'host tu as des supports hardware de pouvoir communiquer directement par des channels de communication entre l'host le hardware la VM etc et donc tu as une carte qui peut adresser plusieurs VM et donc ça ça marche avec les cartes réseau ça ne marche pas encore avec les cartes graphiques et donc là le souci qu'ils avaient c'est surtout que ta VM ta carte graphique Nvidia quand tu as essayé de l'utiliser depuis ta VM Windows ça a détecté que c'était en virtu et puis pouf je ne veux plus ça ne marche pas et en fait ce n'était pas du tout un limitation de hardware c'était vraiment juste le driver qui dit non il faut savoir un truc par rapport au driver de cartes graphiques c'est qu'ils sont habitués au principe c'est le driver qui dit quel niveau de fonctionnalité tu as souvent tu vas avoir une série de cartes graphiques qui ont plusieurs niveaux puissances etc mais en fait à l'intérieur c'est le même hardware parce que ça leur coûte moins cher de faire le même hardware pour tout le monde qui peut tout faire sauf que toi tu as acheté la carte bas niveau tu as un flag dedans qui dit celle-là c'est la carte bas niveau tu n'as pas accès à toutes les features et le driver il sait reconnaître que tu n'as pas accès à toutes les features en fait c'est le driver qui va décider ce que tu peux faire donc il y a eu toujours un jeu du chat et de la souris entre les gens qui veulent exploiter leurs cartes jusqu'au bout et les fondeurs de cartes qui ne veulent pas et donc là Nvidia ils viennent de décider d'ouvrir l'accès à la virtu pour leurs cartes graphiques pour ces cartes graphiques consumers c'est-à-dire qu'il y en a pour lesquelles c'est faisable par exemple parce que nous on commençait à regarder pour le cloud de mettre de mettre cartes graphiques accessibles à plusieurs machines virtuelles et notamment en time sharing c'est-à-dire elles prennent la main à différents moments dessus selon l'usage la vidéo est assez courte et c'est intéressant parce que ça prend vraiment les choses depuis le début sur la virtu et tout est non un peu de 600 mais principalement orienté gaming il ne parle pas du tout de machine learning qui est un truc que des gens pourraient avoir pensé à faire éventuellement dans un produit qui s'appellerait Clevergrid voilà c'était pas pour jouer à l'SPP je pensais moi ok est-ce que vous avez autre chose à dire là-dessus ou on passe au lien suivant où on va continuer à parler de de trucs un peu bas niveau on parle pas de driver mais on parle de kernel allez parlons de kernel je ferai compris c'est encore ça me tombe encore dessus et bien en fait à l'université du Minnesota aux Etats-Unis il y avait un labo où ils voulaient faire une étude sur les process open source d'acceptation de patch et à quel point c'était vérifié à quel point la sécurité était bonne etc et donc on commençait à envoyer des patchs au kernel globalement c'est le jeu de la mauvaise foi c'est ça qu'il faut dire voilà et du coup ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fini par se faire attraper on sortit une excuse bidon que c'est leur outil de static analyse qui a sorti ça bon voilà il y en avait des trucs qui n'étaient pas très bien mais ils n'étaient pas de mauvaise foi ou quoi que ce soit en face les développeurs kernel ont dit bah non vous nous faites perdre notre temps vous envoyez des patchs de merde donc tout patch venant de votre université était maintenant banni et toutes vos contribes vont être revert non voilà le ban le ban direct ah ouais mais du coup il n'y avait pas de contribes critiques parce que s'ils les divertent bon ils refront le taf voilà mais c'était pas c'était pas des trucs énormes parce que voilà leur but c'était vraiment de voir comment ça réagissait j'ai vu à côté alors le un thread sur twitter par Poulenning Camp qui bosse sur FreeBSD il me semble c'était lui qui faisait ce thread là qui disait que enfin il y a un petit côté mauvaise foi quand même de la part des des devs du kernel parce que bah c'est quand même leur taf de vérifier les patches donc s'ils ont laissé passer de la merde c'est même un peu leur faute aussi ils ont le droit d'envoyer chier de bannir une université entière s'ils le veulent c'est voilà c'est partie du jeu t'as voulu jouer tu t'es fait choper t'as perdu mais d'autre côté ça a montré qu'il y avait un dysfonctionnement ça pose question sur plein de patches qui auraient pu être soumis avec des backdoors ou des failles de sécu ou ce genre de truc qui sont soumis enfin il y a tellement de codes qui sont mis dans le kernel qu'il y a forcément un ou deux trucs qui ne sont pas nets même si tout le monde était de bonne foi il y a suffisamment de bugs on se rappelle de la tentative de fixe d'Intel quand il s'était fait coller et je ne sais plus ce que c'était mais en gros ça désactivait toutes les optimes c'était une histoire comme ça je ne me rappelle plus et il s'était fait jeter directement par Linus genre c'était un this is garbage ou pas le moins c'était un truc comme ça il y a eu plein d'autres trucs il y a eu les générateurs de membres aléatoires par la NSA il y a eu des choses comme ça il y a toujours eu des gens qui essaient d'insérer des trucs discrètement et puis et puis ils se sont fait gauler en parlant d'insérer des trucs discrètement parlons de Celebrite et de Signal qui est re un lien Geoffroy c'est un segment Geoffroy Coupri Celebrite c'est une app pour dumper le contenu d'un téléphone c'est ça c'est une app c'est vraiment c'est de l'outillage d'analyse forensique ça vient genre avec une grosse valise avec plein de connecteurs le logiciel et le petit dongle de licence c'est carrément un appareil c'est pas qu'une app voilà en fait c'est pas un appareil il y a quand même un bout de logiciel oui oui mais l'idée c'est les photos sont marrantes tu vas voir la photo sur l'article où tu vois la balette du gars et tu sens que c'est un outil professionnel pour hackers pour aller récupérer le contenu des téléphones c'est ça tu vois ta série policière et t'as les experts qui arrivent sur place et puis avec leur petite mallette en fait que non t'as quelqu'un qui s'est fait arrêter ils ont pris le téléphone et puis ils l'envoient au labo le mec ça fait longtemps que la mallette elle est au placard mais bon mais en fait l'idée c'est que tu branches ton téléphone dessus et le truc vient charger de toutes les infos sur toutes les vulnes connues sur ce téléphone là et réussit à prendre les données sur le téléphone même s'il est verrouillé même si c'est chiffré etc etc et donc Celebrite a annoncé il y a quelque temps qu'ils allaient commencer à récupérer les dumps de signal qui est une app de communication chiffrée moi je ne comprends pas pourquoi tu braques sur des trucs comme ça tu sais que tu vas te faire gauler si tu dis ça non mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'une boîte comme Celebrite fait quand même une tâche qui est importante légalement moralement éthiquement est-ce que garder toutes ces failles etc pour accéder à ces téléphones est-ce que c'est défendable c'est un sujet on a eu ce sujet là récemment notamment avec un téléphone un iPhone qui avait été pris d'un c'était à Saint-Bernard-Lineau je crois ça date oui c'était des terroristes je crois c'était des terroristes et en fait le FBI avait essayé de forcer Apple à insérer des failles dans leur chiffrement parce qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer le truc et au final tu as une boîte qui s'appelle Azure Security qui a qui a réussi à déverrouiller le téléphone parce qu'ils avaient une faille sous la main qu'ils connaissaient et ont pu du coup aider le FBI et on a mis le sujet de côté de c'est bon il n'y a pas besoin de réinsérer des failles il y en a déjà voilà il y en a il y en a déjà mais c'est un sujet c'est un sujet constant de mais est-ce qu'on doit pouvoir avoir accès à tout le truc et en fait en face tu as des boîtes qui disent bah en fait non c'est bon on connait les failles on sait le faire voilà l'outillage il y a besoin de ce genre de choses qui revient régulièrement sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat français à savoir ce serait bien si on pouvait avoir accès c'est l'oncle de Spider-Man mais l'oncle de Spider-Man voilà en fait un grand pouvoir implique grande responsabilité absolument et typiquement quand tu as ce genre de connaissances sur des failles est-ce que est-ce que tu en fais un business si tu en fais un business est-ce que tu le vends au FBI ou à des ou à des méchants enfin c'est c'est un sujet constant aussi longtemps que je me suis intéressé à la sécu ça a été un sujet c'est mais c'est un sujet technique si tu pars sur ouais vas-y pas que technique en fait c'est un sujet qui ne s'adresse pas qu'à l'informatique ça se reste à tout le sujet technique c'est-à-dire tu crées un outil qu'est-ce que les gens vont faire de cet outil et tu as toujours une phase d'apprentissage sur un outil quel que soit le type d'outil et effectivement outil informatique ou pas qui va s'en servir à quelle fin c'est un sujet dès que tu rentres dans la technique les gens vont pouvoir utiliser ce truc-là pour faire des trucs sachant que c'est quand même des outils qui ont une finalité un exploit pour une vulnérabilité c'est pas juste t'as fait un outil pour éditer un fichier quelque part non c'est fait pour exploiter ce logiciel-là et récupérer les données ou quoi ce soit donc t'as tout de suite un aspect assez négatif tu t'identifies en tant que cible mais je parlais de fiction et de comics et ce qui est marrant c'est que t'as très souvent là-dedans la personne qui a le super pouvoir et qui l'utilise on va dire de la bonne manière et t'as souvent son némésis qui a quasiment exactement le même pouvoir mais qui s'en sert de la manière la plus diamétralement opposée tout ceci est extrêmement binaire mais ouais c'est marrant c'est un vrai sujet et il y a notamment effectivement à qui tu vends et qui se retrouve qui a les failles à dispo il y a le project 0 de chez Google où récemment ils ont dit on a trouvé des hackers qui avaient des failles 0 dead donc c'est des failles pour lesquelles elles n'étaient pas connues avant du public et il n'y a pas de fixe connue le truc est publié et le fabricant du logiciel est mis au courant en même temps que tout le monde ils n'avaient pas d'annonce avant et en fait il s'est avéré que les hackers qui utilisaient ces failles là étaient très très probablement liés au gouvernement américain et donc ils ont sabré une opération en cours bien salement et il y a eu des réactions mitigées mais je pense que très très généralement c'était qu'ils aillent bien se faire foutre ils se sont fait attraper voilà tant pis pour eux donc voilà c'est assez intéressant parce que ça pose vraiment la question justement parce que d'un côté ils arrêtent une opération qui fait sens d'être arrêtée et d'un autre côté ils exposent quand même de la data et des choses comme ça qui appartiennent à des personnes et que la boîte est censée aussi protéger du coup alors il faut savoir aussi un truc c'est que on se concentre sur les failles zéro day qu'ils ont des failles hyper compliquées que personne ne connait etc la majorité des réseaux se font trouer avec des techniques qui sont vieilles comme le monde j'entendais des pen testers qui me parlent encore de la très fameuse MS0867 de son petit nom qui était une faille je crois c'était une remote code execution un truc comme ça sur ton serveur NT et donc à peu près tous les serveurs de date de 2008 étaient étaient vulnérables à ça sur tous les serveurs Windows et bien maintenant en 2021 il y a encore des gens mettez à jour vos applications vos dépendances votre système etc si vous ne voulez pas le faire téléphone aussi votre téléphone aussi clairement voilà et donc tout ça pour en revenir à Celebrite qui a un business dont on peut discuter et signale qui se pose avec une morale bien à eux dont on peut discuter aussi notamment leur lien aux crypto-monnaies maintenant mais eux ils ont dit c'est les Brite qui veulent nous tirer les données qu'il y a dans l'app quand ils arrivent à choper un téléphone on vient de tomber sur une mallette Celebrite avec le logiciel et tout ça et tu sais pas ça traînait là on a regardé comment ça marche et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont trouvé des failles dans le parseur de fichiers de leur machin et ont sorti tout un blog post hilarant avec une vidéo un montage tiré du film Hackers où en gros ils menacent Celebrite d'aller planquer des petits fichiers qui servent à rien à droite à gauche mais qui vont exploiter le logiciel Celebrite et ils avaient notamment une démo où comme d'hab t'as une petite pop-up qui s'affiche avec la référence aux films Hackers encore et en fait ça pose plein de questions intéressantes c'est-à-dire si ce logiciel est si critique et si faible que ça est-ce que la collection de preuves qu'ils font on peut lui faire confiance donc même au-delà de on va le faire on va vous pourrir la vie tout d'un coup t'as tout le business de la boîte qui est mis un peu sur la scène genre est-ce que vous faites vraiment attention à ce que vous faites là ? plutôt que de bloquer les gens tu peux envoyer de la fausse information c'est beaucoup plus rigolo au-delà de la fausse information c'est-à-dire si tu exploites le logiciel qui fait le dump de données tout ce à quoi ce logiciel a accès y compris les disques où il fait les backups et tout ça où il est stock des autres preuves d'autres affaires techniquement serait accessible qu'est-ce que ça implique derrière ? tu peux wipe l'intégralité les trucs auxquels tu as accès parce que pourquoi pas planter de la data dans un rapport pour le faire apparaître plus sale que ce qu'il est réellement ça pose beaucoup de questions intéressantes drôle ça me rappelle une boîte en France qui s'appelait je crois qu'ils ont changé de nom 15 fois Amésis qui effectivement vendait des trucs pas très classe c'était du sniffing réseau et du dump de flux réseau et c'était vendu en Libye c'était vendu bon voilà c'est un outil ça peut servir à faire des trucs et suivant qui s'en sert ben voilà je crois que c'est un peu moins utilisé maintenant vu que tout le monde achète du Palantir ben notamment Guy Alex n'est-ce pas bon ils ont pas acheté c'est Palantir qui rentre dans le groupe non non si je suis bien le gouvernement français achète bien du Palantir ça c'est très carrément je le confirme je le confirme et on en pense ce qu'on veut c'est de la merde passons au lien suivant Rails Change Log ça fait deux fois ouais ça fait deux fois ouais je sais pas je suis un peu salé ce matin le Rails Change ouais il y a plein de choses à dire en ce moment dans l'écosystème Rails dont on parlera un peu après mais il y a surtout cette année une version majeure qui est Rails 6 il y a la 6.1 qui est sortie et d'autres et du coup Valéria toi tu fais beaucoup de Rails ouais je fais beaucoup de Rails et la raison pour laquelle je parle plus trop de ce que je fais en ce moment publiquement c'est parce que du coup tout ce qui sort ben vous pouvez voir les créateurs parler directement les créateurs des features les gens qui ont fait les PR qui ont bossé sur les issues vous pouvez les voir en fait directement parler de ce qu'ils ont fait faire leur retour d'expérience expliquer aussi ben pourquoi ils ont sorti ces features là et ça je pense que c'est l'un des vrais avantages de la digitalisation oh là là non de la virtualisation très bien des conférences c'est que vraiment en fait ben les gens n'ont plus besoin de forcément se déplacer à un lieu en physique les conférences sont aussi de tout enregistrer et donc du coup on peut vraiment aller voir ce qui s'est passé avec la meilleure explication possible c'est pour ça que vous ne me verrez pas trop trop parler de Rails en ce moment mais ce qu'on peut noter par contre c'est qu'il y a eu des features assez intéressantes notamment moi celle qui me touche le plus c'est le fait qu'on puisse bosser avec plusieurs bases de données vraiment c'est hyper important on arrive voilà à une modernisation aussi du framework qui fait que on a une meilleure compréhension des architectures microservices de la division des responsabilités je pense que aussi avec je n'ai rien à vous expliquer à vous sur la gestion des bases de données et pourquoi c'est important et de bien gérer tout ça d'en avoir plusieurs et ainsi de suite mais donc voilà ça c'est vraiment le truc qui me fait super plaisir parce que c'est vrai que c'est un plaisir de bosser avec des bases de données en Rails je veux dire tu t'es amené assez rarement à faire du SQL parce que du coup c'est déjà hyper bien géré par Active Record et c'est vrai que d'avoir du coup cette surcouche en plus c'est vraiment que du bonheur c'est un gain de temps incroyable et du coup sur cette release Reyes est passé en GPL ou pas ? à la CCF l'épisode il y a trois semaines moi je ne sais plus où effectivement on avait un peu parlé de ça l'épisode des crabes c'est l'épisode de crabes avec Yvan donc c'était l'épisode 40 ou 30 il y a un mois à peu près il y a deux semaines je crois Active Record c'est cool il parle d'autre chose il parle d'Action Mailbox d'Action Text de Test et d'Action Cable Action Cable qui a bien la cote surtout parce que moi j'entends plus parler d'Action Cable depuis que les gens parlent d'Elixir et depuis qu'ils parlent de Lavio Elixir et du coup j'entends plus facilement les gens faire la compète entre les deux et du coup j'ai l'impression d'entendre plus parler d'Action Cable qu'avant entre guillemets grâce à Elixir qui fait qui fait qui fait la view qui est globalement la même chose côté Elixir ça fait un moment que c'est là mais il y a plein plein de composants qui sont de très bonne qualité et quand on commence c'est génial parce que t'as plein de trucs t'as pas besoin de te poser beaucoup de questions c'est là puis même quand t'en fais depuis longtemps t'as pas beaucoup de questions à te poser tu vas vite puis ça a influencé beaucoup d'autres communautés la manière dont t'es architecturé un projet rail ça a eu beaucoup d'influence dans le monde PHP dans le monde Python dans le monde Elixir par exemple là je connais moins mais ouais ouais c'est vrai que c'est un langage qui suit vraiment aussi enfin c'est un framework qui suit vraiment les usages des développeurs parce que par exemple le mail on en parlait tout à l'heure c'est hyper nécessaire aujourd'hui dans toute application web en fait qui gère des utilisateurs de pouvoir interagir de cette façon avec eux et le fait que ce soit embarqué de base et pensé de base sachant qu'en plus on fait enfin je veux dire moi Rails quand je pense à Rails si je pense à une gemme je pense à Device pour la gestion des utilisateurs parce que t'as juste à la pluguer et c'est vrai que pour moi ça me paraît tellement indissociable ouais donc c'est vrai qu'ils suivent vraiment les trucs et c'est vrai que pour ce qui est de la gestion du texte aussi pareil qui a été remise à jour c'est une super nouvelle parce que écrire du texte en dur dans des pages où personne aime ça et je pense que personne ne s'est dit que c'est une bonne pratique et quand tu veux faire un site qui n'est pas forcément à vocation internationale tu vas quand même aller ranger tes trucs dans un 18N parce que c'est plus propre mais tu vas te rajouter du coup des dépendances potentiellement du coup des failles de sécu puisqu'il y en a un peu partout du temps d'exécution des fichiers enfin bref donc c'est vraiment que des choses qui ne sont pas très bénéfiques et c'est vrai que cette gestion de base du texte par le framework de base vraiment c'est vraiment pensé du coup aux usages maintenant c'est vrai que ça aurait été bien d'arriver un peu avant parce que c'est vrai que c'est un problème qu'il y a toujours eu dans Rails mais on est très content c'est ça qui s'appelle Trix que je ne connais pas qui est un éditeur de contenu riche moi j'étais resté à TanyMCE et à FCK donc apparemment ça a progressé depuis ouais c'est assez récent mais par contre The Vice quand je me suis mis à Rails il y a longtemps ça existait déjà c'était déjà génial c'était déjà hyper utile tu sais tu sortais d'avoir fait un peu de PHP et des trucs comme ça et t'es là wow en trois lignes j'ai mon machin wow ce qui est intéressant c'est que t'as l'impression qu'il n'y a qu'une seule communauté Rails là où en PHP t'as plein de communauté PHP avec toute une stack d'outils et ce que je trouve intéressant c'est ça t'as l'impression que c'est bien rangé et qu'il n'y a pas trop de doublons et que t'as en gros une seule façon d'écrire du Rails et pas 15 façons d'écrire du PHP ou du Scala ou des choses comme ça donc c'est toujours très t'es toujours très accompagné entre guillemets et c'est un truc hyper appréciable parce que le terme c'était Rails c'est omakase c'est ça alors oui pour le contexte il y a eu un article du créateur de Rails David Einemmerhansson il y a très longtemps qui disait Rails is omakase et c'était ce concept du resto japonais où tu arrives et on te sert ce que le chef a préparé et a décidé et il n'y a pas de changement tu viens tu manges ce qu'on te donne parce que c'est super ça a vraiment été hyper bien fait bien pensé et si vraiment ça ne te convient pas c'est qu'il ne fallait peut-être pas aller dans ce resto là alors forcément ça a été très très fortement décrié parce que comme d'habitude il faut qu'il fasse le catering de conférence voilà voilà mais il y avait ce côté Rails c'est fait d'une manière et puis c'est tout mais en fait on voit que c'est hyper flexible le truc maintenant est fait pour être hyper flexible là on parle de device tout est configurable dedans tout a toujours été configurable tu peux faire tes vues tu es ce que tu veux et chaque composant Active Record effectivement tu peux tout faire sans faire de SQL mais tu sais très bien qu'il y a un moment où tu peux mettre les mains dedans si tu veux et du coup il y a plein notamment plein d'agences web qui ont leur propre système leur propre plugin ou leur propre façon d'utiliser parce que ça s'adapte bien même en ce qui concerne les packages genre les gems c'est hyper simple de créer une gemme t'as même un framework de génération de gemmes c'est ouf et du coup tout est hyper bien pensé c'est clair après je comprends pas pourquoi c'est un peu décrié j'avoue le côté c'est pas le bon resto puisque je veux dire personne aujourd'hui va dire ouais je vais faire un site ouais mais c'est parce qu'on est des devs et qu'on aime bien décrier les autres c'est devenu tellement culturel dans ce milieu ce qui est triste mais tu vois c'est des guerres de chapelle c'est fatigant quoi on y participe tous malheureusement c'est fatigant ouais moi ce que je trouve vraiment cool c'est en 6 points l'arrivée du sharding horizontal de DB ça se trouve ça vraiment vraiment classe quoi sans avoir à configurer toi même alors il y a quoi que ce soit si évidemment faut que tu configures un ou deux trucs mais c'est hyper hyper accessible c'est facilité quoi et c'est fait côté code et pas côté côté DB parce que tu pourrais utiliser un truc comme si tu utilises data et charder ton postgrès et avoir un donc le faire côté Ops et là du coup c'est faisable hyper facilement donc vous pouvez le faire dès à présent sur Clever Cloud ou Heroku ou ce que vous voulez mais du coup c'est déjà faisable côté code quoi tu as plus de pouvoir aux devs et moins de pouvoir aux Ops ça suit une traîne un peu générale à ce niveau là c'est une bonne chose c'est une mauvaise chose ne se prononce pas bah là normalement Laurent tu t'as dit non je vais pas dire ça c'est une mauvaise chose ne se prononce pas là normalement tu te t'en agis en fait on attend le c'est de la merde en vrai c'est de la merde ça m'offre une transition parfaite pour le lien suivant qui pour le coup c'est vraiment de la merde si vous suivez un petit peu alors c'est essentiellement dans le twitter dans la twittosphère américaine ou anglo-saxonne ouais clairement donc le alors DHH Basecamp c'est les créateurs de Reims ou c'est je me rappelle plus où c'est et donc gros fuck up de la part des patrons de Basecamp qui ont dit on ne discute plus politique ou religion chez nous c'est terminé ça relève de la sphère privée et nous on est là pour travailler 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 et peu importe le contexte peu importe qui vous êtes peu importe si votre existence même est politique on n'en parle pas on travaille et donc ils se sont pris une shitstorm bien méritée dans la tronche et là Geoffroy tu nous as mis le lien de platformer.news que je ne connais pas parce qu'il y a un journaliste qui allait vraiment gratter un peu poser des questions parce que vu de l'extérieur on entendait de temps en temps que l'ambiance n'était pas ouf dans cette boîte mais il n'y avait pas vraiment d'info hyper publique ça restait en fait la boîte qui qui sert de podium pour Jason Fried et David I.N. M. Hanson et qui leur servait à aller faire les grandes gueules un peu partout notamment quand ils vont se plaindre d'Apple qui prend sa taxe de 30% sur les apps ils avaient toujours un truc un sujet mais ils avaient accumulé une bonne réputation quand même ouais carrément moi je les ai connus via leur bouquin Rework leur bouquin Remote où ils mettaient vachement en avant comment ils travaillaient et j'avais une image de cette boîte ah ouais ils sont pas pionniers mais ils tu vois ils font des trucs ils l'évangélisent et ça a l'air bien quoi il y avait vraiment enfin il donnait une très très bonne image tout d'un coup il y a cette lettre qui tombe de Jason Fried qui dit donc oui donc tout ce qui est politique on n'en parle plus le Diversity and Inclusion Conceal en fait ça ça va être géré par les RH ce qui est très très compliqué comme move parce que traditionnellement maintenant on sait que les RH dans les boîtes américaines sont pas du côté des employés mais du côté de la boîte donc ils sont pas là pour protéger les employés et en fait c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe il se passe quoi qu'est-ce qui moi je me demande si c'est pas un peu lié j'ai un peu l'impression que c'est la crise en ce moment dans l'écosystème Rails enfin de façon un peu latente mais je veux dire Shopify qui depuis pas mal de temps se fait accuser enfin il m'a épinglé de de faire en sorte que certains contenus suprémacistes blancs du coup soient mis en avant monétisés ce genre de choses et je me demande en fait si c'est pas une tentative de Basecamp de se protéger tu vois du prochain scandale en disant on n'en parle pas ça n'existe pas et au moins ils sont si on n'en parle pas ça sort à moins d'une semaine du procès de Derek Chauvin donc le je crois qu'en plus on peut officiellement dire ça comme ça maintenant le meurtrier de j'ai un trou de mémoire de George Floyd ou George Floyd voilà merci oui mais en fait ce qui sort de cet article il y a eu plusieurs choses qui sont sorties il y a eu une lettre ouverte qui parlait des efforts de diversité en interne qui ont foiré des choses comme ça mais en fait c'est les employés qui voulaient enfin il se passe beaucoup de choses sur le discours sur comment on agit avec les clients sur ce genre de choses et ils ont voulu commencer une discussion en interne sur ce qu'on fait et notamment il y a cette histoire de cette liste de non rigolos de clients qui s'échangeaient en interne parce que voilà ça les faisait marrer et en fait ils faisaient ça il y a très longtemps et puis ils ont fini par se dire ouais c'est un petit peu limite quand même il faut qu'on arrête ça voilà mais encore une fois il y avait quelque chose de très positif c'est ok on reconnait qu'on a fait des conneries enfin on va quand même en discuter s'assurer qu'on va faire des efforts pour que ça se passe mieux etc et en fait ça a été mais shutdown seulement par les directeurs de la boîte et du coup c'est en fait d'après la journée c'est ça c'est parce qu'il y avait des gens qui essayaient de faire ces discussions là parce qu'il y avait des gens qui commençaient à s'organiser parce que le inclusion council en fait il y avait un tiers de la boîte qui voulait y participer voir ce qu'on pouvait faire tout d'un coup c'est bah non arrêtez de parler de ça allez vous remettre au boulot voilà c'est très dommage parce que ce que ça montre c'est que la boîte est prête à un changement positif de culture d'entreprise dans ce qu'elle est c'est à dire ses employés et en fait se retrouvent à bloquer ça parce que du coup la direction ne suit pas pour des raisons qui leur sont propres on parle d'une boîte de moins de 60 personnes c'est impressionnant la taille que ça prend pour une boîte de cette taille là c'est le contraste avec la réputation qu'ils avaient mais il y a plein de trucs c'est à dire apparemment ils avaient changé leurs conditions d'usage et la personne qu'ils avaient refait avaient bataillé pour qu'il y ait des clauses sur le hate speech et harassment qui sont vraiment des sujets très importants et en fait c'est Jason Fry apparemment ou l'autre qui avait cash out down qui s'est rangé pour que les conditions n'empêchent pas ça et en fait tout d'un coup dans la lumière des derniers événements aux US de l'attaque du Capitole des choses comme ça tout d'un coup c'est est-ce qu'on a le free speech sur Basecamp est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut etc et bah tout d'un coup oui c'est un sujet moral tu peux pas ignorer ces sujets-là maintenant en fait même si tu dis qu'il n'y a pas de politique au boulot dans qui tu acceptes comme client dans ta manière de te comporter de communiquer etc avec tes collègues tu passes quand même 40 heures par semaine avec ces gens-là donc c'est important de parler de ces trucs-là surtout si et puis il y a même débat sur à quel moment un sujet est politique ou pas quand t'es un mec blanc moins souvent que quand t'es pas un mec blanc donc ah oui non non mais c'est clair mais c'est à partir du moment où tu décrètes ça t'as aussi le pouvoir de dire non mais ça on n'en parle pas parce que c'est un sujet politique et t'as envie de dire ouais en fait t'es en train de décider complètement de quoi on a le droit de parler vu que c'est même toi qui décide qu'est-ce qu'il est ou pas le truc que j'ai trouvé vraiment mais vraiment frappant là-dedans ils ont ils ont un podcast où ils parlent notamment sur sur rework enfin tous les bouquins qu'ils ont fait et toute leur vision de comment tu dois travailler et tout comment tu fais du remote genre un truc assez flamboyant et qui qui pousse leur vision du monde et là le suite cette semaine genre il fait une minute trente et t'avais deux employés qui s'occupaient du podcast donc oui bienvenue sur le podcast machin donc il écrit une manière de travailler de non je suis je peux pas ouais j'avais dit il y aura pas de post 4 cette semaine on l'a trop compliqué on parle on discutera pas des news vous allez voir mais enfin on peut pas là c'est intéressant parce qu'en plus c'est politique sur plusieurs aspects le fait que il y a tous les aspects qu'on vient de traiter il y a le fait aussi qu'en tant qu'informaticien on crée des outils utilisés par les gens et que du coup tu peux pas à partir du moment où c'est quelque chose que les gens utilisent nier une dimension politique à ce que t'es en train de faire indépendamment de ce que t'es en train de vivre avec tes collègues dans la vie de tous les jours oui c'est évidemment politique comme sujet parce qu'on ça a un impact sur la société parce que les outils façonnent les sociétés exactement en partie oui et d'ailleurs on a beaucoup parlé de signal tout à l'heure mais Telegram c'est souvent retrouvé au coeur de ces polémiques là c'est des outils assez similaires et c'est vrai qu'il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on laisse les utilisateurs faire puisque fondamentalement c'est nous qui créons les outils et à quel moment aussi on passe dans de la censure et de la restriction de la liberté d'expression voilà il y a plein d'appels il y a plein d'appels il y a plein d'appels sur Twitter aux employés de Basecamp à se syndicaliser pour pouvoir dire non simplement unissez-vous pour avoir la force de dire non à des choses qui ne vous plaisent pas et c'est beau parce que ça se passe sur une plateforme qui à l'heure actuelle a censuré une centaine de messages en Inde est-ce que c'est vraiment de la censure tu ne peux pas y accéder tu ne peux pas les voir c'est vrai qu'il y a ça aussi en ce moment Twitter parce que gros c'est l'épidémie flambe en Inde et tu as eu pas mal de messages qui ont effectivement été censurés par Twitter à la demande du gouvernement indien à la demande du gouvernement en fait c'est une époque intéressante intéressant ce n'est pas vraiment le mot mais c'est une il se passe des choses tu ne peux pas maintenant être une boîte qui fait des choses publiques qui a par exemple du contenu des choses comme ça même orienté tu ne peux pas être une boîte qui se rend juste derrière je suis la loi comme défense c'est-à-dire que tu as des choix à faire tu as des choix à faire qui vont être clivants et tu ne peux pas juste dire ben non je suis des recommandations de la loi donc oui ben là les nazis ils peuvent très bien utiliser la plateforme parce qu'ils ont le droit etc c'est-à-dire ouais techniquement tu es dans ton droit techniquement tu n'as rien fait de mal mais en fait l'absence de choix est un choix aussi sujet compliqué tu vois est-ce que la poste a le droit de regarder à l'intérieur des courriers des nazis ça implique de savoir que c'est des nazis déjà et tu vois dans le cas des messageries par exemple la question se pose aussi c'est pas facile quel devoir de neutralité sur des trucs aussi bas niveau ce genre de choses est-ce que t'as envie que la poste lise toutes tes com pour savoir si oui ou non t'es un nazi et du coup l'interdire tu vois la question elle est là et a priori bah non donc voilà et ça pose aussi la question de savoir si la loi est réellement je veux dire si elle couvre déjà tous les cas d'usage en fait qui potentiellement mériterait de législation et si ce qui a déjà été légiféré en fait a été fait de façon concrète avec une réelle application et déjà est-ce que le verdict était réellement en faveur ouais la réponse c'est non pas tout parce que c'est pas possible de tout faire et c'est pour ça qu'il y a des juges c'est quand justement on sort du cadre où il n'y a pas de jurisprudence où il n'y a pas de où c'est pas directement intéressé que t'as des juges après ouais faut mettre l'humain dans la boucle pour terminer sur cette histoire sur Twitter j'ai vu des discussions sur le fait que cette annonce serait peut-être liée à quelque chose de plus de l'argent quoi enfin de est-ce que ça serait pas une manière de rassurer des potentiels futurs investisseurs j'ai pas du tout tu sais à chaque fois qu'on parle dans le podcast de Vici qui enfin de boîtes qui lèvent de l'argent etc je me prononce rarement parce que j'y connais vraiment rien mais est-ce que ça peut être une manière pour Basecamp de 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 rassurer des potentiels investisseurs en disant non non mais vous inquiétez pas nous on sera pas dans dans des positionnements politiques dans des discussions ou autres on fait juste un produit je mets des des guillemets est-ce que ça peut avoir un lien ou je m'en rends pas trop compte je pense je peux apporter on va dire une opinion là-dessus parce que on en sait rien c'est le débat mais dans l'ADN de la boîte de leur fonctionnement et qui est quand même c'est la boîte de Hanson et Freyde c'est vraiment c'est eux qui décident de tout il n'y a pas eu si je me souviens il n'y a pas eu de gros investisseurs ou quoi que ce soit ça a toujours été leur produit en interne à eux le machin c'est urgent mais moi j'ai vu passer des trucs comme quoi Amazon au tout 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 début avait mis des bim et ça date peut-être il y a très longtemps mais est-ce qu'ils veulent pas refaire une série ce qui se passe en fait actuellement c'est que il y a notamment dans l'article qu'on a posté il y a des gens qui se plaignaient notamment de la manière dont sont répartis les profits qui à départ etc et que ceux qui récupèrent la majeure partie des profits c'est les employés les plus anciens ou les co-fondateurs il faut noter que c'est des les profits de la boîte on finance quand même déjà un train de vie qui est très 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 agréable pour les fondateurs il faut qu'on rappelle qu'Hanson il est allé il est fan de supercars et il est allé se faire les 24 heures du Mans ou je sais plus trop quoi c'est littéralement c'est dans sa vidéo de Twitter orienté sport mécanique que programmation c'est trop marrant moi j'ai un pote qui n'est pas geek qui est fan des 24 heures du Mans et compagnie il connait Dith que pour ça et je ne sais plus comment c'est arrivé dans la conversation je fais moi je le connais que pour Rails et machin c'est c'est ça c'est pas un hobby qui coûte voilà donc ils ne sont pas dans le besoin actuellement même si il y a un problème c'est que Basecamp la plupart des produits qu'ils ont lancés après Basecamp ont foiré finalement ils ont fini par se recentrer sur Basecamp en disant que ça c'est leur cœur de métier etc mais factuellement ça n'a pas aussi bien marché qu'ils voulaient quoi hey ça on verra ouais c'est ça qui est sorti là très récemment je n'ai pas vraiment regardé ce que ça faisait mais j'ai vu qu'il y avait un gros lancement c'est ça ils étaient déjà dans l'actu même dans des journaux un peu mainstream la semaine dernière genre Basecamp le mail s'est cassé on va réparer le mail tout ça et puis bim une semaine après les mecs qui sont dans New York Times c'est dans Bloomberg parce qu'ils ont fait de la merde il dit de la merde ce qui n'est pas très français mais ce qui revient assez bien la situation et ouais pour revenir sur les VCs l'autre question que ça pose c'est la politisation de l'investissement c'est hyper intéressant j'ai aucun avis là-dessus j'ai pas trop réfléchi mais effectivement si tu politises un peu tout est politique dans quelle mesure c'est politique un fonds d'investissement et les investissements que ça réalise ça l'est complètement ça l'est ça l'est c'est très connu les fonds d'investissement et les plateformes de paiement les plateformes de paiement il y a un gros sujet sur tout ce qui est contenu adulte et paiement voilà mais sur les investisseurs il y a eu il y a eu il y a eu des cas comme ça où tu peux pas te dire ce que tu veux parce que qui a mis de l'argent dans ta boîte ouais il y a de l'auto-censure des choses comme ça et puis ça c'est la première partie et ensuite il y a la partie ça s'est bien passé tu vas faire une IPO tu vas devenir public ou là c'est pareil t'as un certain nombre de choses à adapter sur ton discours anyway je ne finirai pas par un commentaire lapidaire puisque on l'a déjà fait et nous allons passer au lien suivant qui est une nouvelle release alors là c'est pas une nouvelle release de Rails c'est une nouvelle release de Node.js Node.js 16 est disponible Hubert Sabonnière Quad 9 dans Node.js 16 on va on va rentrer dans un tunnel voilà c'est le tunnel où je vais parler je vais essayer de faire je vais essayer de faire succinct donc il y a Node.js 16 qui est sorti pour rappel Node.js sort ils ont on vous met les liens aussi sur leur cycle de release mais les versions paire sont des versions LTS les versions impaires sont des versions qui durent moins longtemps et donc il y a tout le temps une version qui sort au mois d'avril et une version qui sort au mois d'octobre donc là la version 16 c'est une version LTS donc elle sort aujourd'hui elle sera techniquement LTS en fin d'année si je ne dis pas de bêtises et ensuite elle est maintenue pendant plus longtemps qu'une version impaire et donc on ne va pas forcément s'attarder sur les micro détails de ce qu'il y a de nouveau on peut citer forcément vu qu'ils mettent à jour V8 il y a des nouveautés dans le langage JavaScript donc les indices sur les regex moi ce que je trouve intéressant de noter ce qu'on a souvent parlé de Dino vous avez vu j'essaie de bien le prononcer maintenant de Dino dans le podcast on sent que Dino influence un peu Node et donc là on a l'arrivée de plusieurs API en stable ou en expérimental qui viennent du navigateur en fait donc on a pas mal parlé de Abort Contrôleur Abort Contrôleur j'en ai aussi parlé dans une super émission web qui a lieu le mardi toutes les deux semaines qui s'appelle les briques du web allez voir sur Twitch c'est trop bien mais on a aussi Web Crypto donc exactement la même API qu'il y a dans les navigateurs qui arrivent alors qu'on a déjà un module de crypto on a le A2B et B2A pour faire du Base64 qui si j'ai bien compris c'est pas une bonne idée de l'utiliser est-ce qu'au niveau ETF8 c'est chelou enfin voilà sans s'attarder sur ce qu'il y a de nouveau allez voir la Release Note mais moi je note que il y a des API du navigateur qui arrivent dans Node et je on peut pas s'empêcher de voir que ça a été initié ou accéléré par les positionnements de Dino voilà petit coup de pression de Dino ah c'est mon avis chacun peut apprécier différemment ça me fait presque me sentir mal de me dire qu'on a la version 16 de Node et que j'ai toujours pas réellement mis les mains deep dedans ah bah si ouais on a je peux te dire la même chose avec Rails moi la dernière fois que j'ai mis les mains dans du Rails ça date et je me sens loin de tout ça je pense qu'on a chacun le temps qu'on a pour creuser différents sujets c'est clair ok j'ai pas d'avis sur Node 16 du coup je vous propose de passer à un autre truc que je n'ai pas creusé qui est la nouvelle version d'iOS et surtout de Safari Safari 14.1 Uber yes alors Safari c'est marrant parce que c'est un peu similaire à Node et on pourrait aussi dire par exemple Ubuntu mais il y a une version qui sort tous les ans à peu près à cette période-là avril-mai et une autre qui sort plutôt en septembre ou octobre donc en septembre octobre c'est tout le temps la version version et en là maintenant c'est la même que l'année d'avant .1 c'est toujours un peu comme ça pour Safari et c'est très lié au cycle de release d'iOS et comme d'habitude et là je vais pousser un coup de gueule on a quasi zéro communication d'Apple donc on est face à la boîte alors corrigez-moi si je ne dis pas de bêtises mais qui a la plus grosse valorisation boursière du monde qui est assise sur le plus gros stock de cash du monde et qui est infoutu capable qui a des devrails qui sont compétents que j'admire on peut parler de John Simmons notamment et qui décident à un moment donné que day one où la mise à jour là moi je ne l'ai pas encore fait sur mon iPad mais l'iOS 14.5 est sorti est dispo et nulle part on a officiellement les release notes de Safari 14.1 donc on va attendre je ne sais pas combien de temps parce que la page existe on a les release notes de la 14 mais la 14.1 on ne les a pas et donc si vous voulez ça il faut aller voir le blog de Maximiliano Fertman qui est au passage détesté par les équipes d'Apple et de Safari parce qu'en fait il passe un temps de malade mental à creuser à tester particulièrement tout ce qui est progressive web app mais pas que ce qu'il y a dans Safari et c'est en fait la source la plus exhaustive de savoir ce qu'il y a dans Safari même quand les releases d'autres sortes je trouve ça assez dingue et donc sur son blog post vous allez retrouver tout ce qui est un peu de nouveau dans ce Safari après vous pouvez aussi creuser sur le MDN sur CanaEU sur plein d'endroits pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau mais il y a un moment sortez-nous un truc officiel donc il y a quelques trucs sur tout ce qui est progressive web app il y a un petit taquet à l'équipe en plus en disant mais c'est bien ça ne fait jamais 8 ans que vous auriez pu sortir ça je ne sais plus sur quelle c'est pas juste un autre tu vois il en profite pour les tenser un petit peu je comprends pourquoi il n'aime pas trop parce que la team a décidé forcément que 8 ans après Chrome c'était une bonne idée de sortir ça en parlant de la split il est très critique envers eux et sur certains positionnements je le comprends et il y a eu des échanges assez vifs il y a plusieurs mois entre lui et entre pas les équipes de Safari parce qu'il refuse d'engage la conversation avec lui parce qu'il le trouve trop virulent enfin bref chacun choisira son camp mais ouais il y a il y a énormément de petites mises à jour pour moi il manque plein de choses mais bon c'est comme d'hab on notera le support de la propriété GAP pour les Flexbox qui est le petit truc CSS que je trouve vraiment cool mais non ils ajoutent une balise modèle qui n'a jamais été discutée dans aucun standard alors c'est en expérimental ils ont l'API de contact picker qui est expérimental et là Maximiliano note le fait que c'est peut-être le temps d'attente entre un truc qui arrive dans Chrome et un truc qui arrive dans Safari le plus court qu'il ait jamais vu voilà donc lisez son blog post et demandez moi c'est ce que j'ai encore fait hier très gentiment et officiellement sans agressivité aux équipes de Safari bah donnez-nous une release notes officielle et donnez-la j'ai envie de dire des zéros mais même avant enfin il y a un moment quand tu veux tester ton site web là dans la nature il y a des gens qui ont mis à jour IOS et donc on va nous dire oui mais il y a des Safari Tech Preview etc oui il y en a mais il y a un moment on veut savoir exactement ce que vous avez inclus dedans ou pas ce que vous avez activé enfin c'est il y a plein de nouveautés côté Progressive Web App qui du coup doivent conserver un paquet de gens ouais tout à fait c'est très bien nous sommes à 1h23 et nous avons encore quelques liens après voilà il n'y a pas de hashtag message à caractère informatique mais si les gens veulent en causer avec nous sur Twitter on est toujours open à continuer les discussions même avec plaisir je n'utilise pas Safari ni IOS ni quoi que ce soit de chez Apple je n'ai donc pas d'avis du tout je ne dirai donc pas je ne finirai donc pas par une sentence lapidaire et je vous propose de passer au lien suivant qui est encore un lien Hubert et c'est sur lit formerly known as lit elemente formerly known as polymeur en fait c'est marrant on a des notes quand on prépare l'épisode j'ai noté Google lance lit une librairie pour faire des web components et en dessous j'ai écrit ou plutôt Google sort une nouvelle version de lit elemente et lit html et on profite pour rebrander tout ça et donner un nouvel élan un peu à ces différents projets et en fait donc la vidéo qu'on vous partage c'est une vidéo de 2h20 qui est une sorte de release party on a 3 sections de 30 minutes qui présentent premièrement les nouveautés de lit elemente enfin non avant ça on a toute une digression sur le rebranding du projet je vais en reparler ensuite on nous parle des nouveautés avec des exemples on nous parle de tout un truc qu'ils appellent labs dans lequel ils vont expérimenter des nouvelles idées et surtout la partie la plus intéressante c'est enfin à mes yeux c'est qu'ils ont enfin fait une grosse démo du support du rendu côté serveur du SSR de lit de lit qui est basé sur un début de spec qui est shippé que par Chrome où Mozilla a dit faites le ça nous intéresse pas mais on n'est pas bloquant enfin voilà et la section de questions réponses à la fin qui est plutôt longue est vraiment intéressante donc voilà ça dure 2h20 si vous vous intéressez au web component et à lit en général allez-y skippez des parties si vous voulez mais le juste voir le début des nouveautés et la QA c'est vachement intéressant moi je voudrais revenir sur le fait que donc historiquement chez Google au moment où ils ont essayé de vendre les web components à tout le monde ils ont créé un projet qui s'appelle Polymer qui était à la fois des polyphiles pour faire fonctionner les web components qui fonctionnaient au départ dans aucun navigateur puis dans Chrome etc avec des bouts de JS qui est devenu plus ou moins un framework parce qu'ils ont rajouté des choses par dessus et en fait le framework est arrivé en fin de vie on va dire en tout cas ils ont arrêté de le mettre à jour et ils ont commencé à investir du temps sur deux librairies qu'ils appellent LitElement et LitHTML qui sont respectivement un truc pour faire des web components et un truc pour manipuler le DOM de manière efficace et en fait ça a commencé à sortir en 2017-2018 donc ça fait plusieurs années qu'ils disent alors ce sont des projets faits par l'équipe Polymer et je pense qu'en termes de positionnement de branding c'est compliqué parce que pour tous ceux qui connaissent Polymer ça passe pour ceux qui connaissent que de loin ils se disent ah c'est encore un truc où Google fait des trucs avec plein de JS partout on comprend rien et je pense que plutôt alors c'est facile de dire ça maintenant plutôt ils auraient dû marquer la différence sur le branding de ces trucs là mais bon et en tout cas ce à quoi on assiste c'est que LitElement, LitHTML finissent dans un monorepo qui s'appelle Lit sur GitHub alors ça je trouve ça assez cool c'est qu'ils ont réussi tout comme vu à avoir un projet qui contient trois lettres et quand tu l'installes tu fais NPMI espace Lit c'est même plus que ça se tweet ça se tweet je sais pas combien de fois dans un seul tweet donc ils ont ils rebrandent tout le truc en juste Lit ils ont un nouveau logo ils ont un nouveau site de doc ils vont vraiment ils ont changé le compte Twitter qui s'appelait Polymer en build with Lit enfin on assiste vraiment à un rebranding total au-delà de la nouvelle version qui est cool et ça je trouve ça intéressant parce que vous me connaissez j'aime creuser comment les frameworks influencent les développeurs via des modes via du dans la limite la question qui m'a marqué le plus dans la QA c'est est-ce qu'il va y avoir du merch et tu vois on en est là on vit dans ce monde où les gens veulent des chaussettes Lit et des stickers etc et je je critique pas le fait que ça existe je le je le note je trouve ça amusant et je pense que aujourd'hui c'était nécessaire pour Google de redonner de l'élan à ce projet qui est moi je trouve vraiment très intéressant on l'utilise chez Clever Cloud donc je vais pas vous dire que c'est nul et et en fait je trouve ça marrant parce que d'autant plus que quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes etc ce qui aujourd'hui va potentiellement donner de l'élan c'est un nouveau branding un nouveau site de doc tout neuf tout beau etc et ça en dit beaucoup sur sur comment on fait nos choix techniques voilà je termine juste sur le fait que via ce nouveau branding ça va apporter des gens dans la communauté des gens qui ont peut-être pas cette philosophie web component cross compatibilité ne pas penser que des trucs qui s'appellent lead quelque chose de la même manière qu'on peut le faire avec vu quelque chose react machin et tout et donc moi j'ai forcément cette petite inquiétude de est-ce que ça va pas créer un écosystème qui se referme sur lui-même je pense qu'on a des débuts de réponse Justin Fagnani et son équipe ont encore parlé de cross compatibilité ils discutent avec les gens de Stencil avec plein d'autres gens et puis ils font partie des gens qui chez Chrome bossent sur les standards donc je pense qu'il n'y a pas forcément un gros risque de leur côté d'enfermer tout ça dans du lead machin du lead truc il faut surveiller mais il peut y avoir ce risque dans la manière dont la communauté évolue avec plein de nouveaux gens et du coup il n'y a rien qui change il n'y a pas un gros changement fondamentalement sur comment ça marche et du coup c'est vraiment un relaunch pour dire regardez on existe et on est aussi bien que React et que Vue et utilisez-nous alors c'est un scope différent c'est pas comparable comme ça mais non alors il y a des breaking change sur des choses qui sont plutôt utilisées par des power users par exemple moi j'ai fait un test on n'utilise aucun truc qui casse et il y a des nouveautés assez sympas pour partager du code entre composants et non ce qui est top c'est que la librairie est plus petite qu'avant plus rapide qu'avant et pourtant il y a des nouvelles features et ça c'est parce qu'ils ont pu élaguer des trucs qu'ils n'ont plus besoin de supporter et je trouve ça cool ils n'ont plus besoin de les supporter parce qu'il y a juste deux navigateurs maintenant Firefox et Chrome non c'est plus le support d'E11 qui dégage et des trucs dans le genre alright est-ce qu'avez-vous un avis sur j'ai envie de tonner un peu t'as dit quoi Valérie ? j'ai envie de tonner un peu alors c'est légèrement périphérique mais du coup sur les nouveaux trucs de Google et ce qui rebrand je ne sais pas je vous ferai compris une réponse peut-être c'était un papier de recherche Google et à les recherches Google il y a un papier et ça n'a pas plus généralement ça s'arrête là les rebranding Google généralement par contre il faut s'en méfier parce que c'est l'assurance qu'il y a un truc qui ne va pas c'est quoi les différents noms du chat dans Gmail Hangouts 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 Meet etc ça il faut oublier c'est trop compliqué à suivre bah oui j'arrive plus genre voilà et mais bon c'est un projet qui manifestement est très sain beaucoup plus que ce qu'ils avaient fait avec Angular notamment parce que ça c'est propre il y a eu des coûts quand même de la communauté même moi qui ne fais pas beaucoup de web j'ai pu toucher un peu je t'ai fait faire du lit sur tes composants biscuits c'est trop cool après c'est pas du tout le même scope qu'Angular et puis c'est pas du tout les mêmes équipes c'est ça qui est assez marrant je me suis toujours demandé à quel point ils discutent et à quel point ils s'apprécient je sais pas du tout ouais mais Angular c'était quoi à la base c'était le petit framework qu'ils avaient fait pour leurs équipes marketing et qui a été du coup release dans le monde alors que là c'était vraiment pensé comme un outil pour les devs etc genre de zéro quoi je pense pas la même ambiance quoi right carrément le lien suivant qu'est-ce que c'est c'est une nouvelle release c'est pas vraiment une nouvelle release c'est un nouveau projet plus qu'une nouvelle release je crois et on reste dans le c'est dans le tunnel Hubert Sablonnière dans le tunnel du web ouais je termine avec ça mais ça date déjà d'il y a 10 jours en fait c'est le nouveau projet parce qu'il y en a un tous les 6 mois un an de Pika Snowpack Skypack machin donc Fred Fred Scott je crois que c'est Scott je sais plus si c'est Scott ou Scott Fred Scott a créé Snowpack qui est une sorte de dev server slash un peu bundler à la volée un peu comme Vite il a créé Skypack qui est un smart CDN un peu comme dont on a parlé plusieurs fois déjà ouais voilà et en fait ces gens là ont recruté des gens ils ont levé mais j'ai pas réussi à trouver combien ils avaient levé et donc là ils sortent Astro et donc il y a toute une vidéo qui explique un peu comment ça marche c'est un petit peu pétant la tagline excuse moi la tagline c'est New Architecture for the Modern Web c'est quoi déjà la tagline ? ils se la pètent un peu quoi voilà et en fait c'est ça que moi je trouve assez fascinant alors Fred Scott et ses équipes font des choses intéressantes mais il y a toujours une ambition ils ont eu contrairement à d'autres qui le font peut-être pas assez ils font du marketing de ouf donc ils vont inventer des termes ou surfer sur des termes que personne connait personne utilise pour les j'ai eu des discussions récemment avec des gens qui parlent aussi de ça chez Netlify où ils réinventent des noms pour du build différentiel à voler du machin et il y a un moment on invente plein de nouveaux noms de patterns pour justifier une nouvelle feature t'as envie de dire putain faut apprendre le nom de la nouvelle feature faut apprendre le nom du nouvel outil et faut commencer à essayer de faire que les gens utilisent le nom de ton pattern dans leurs propres outils à eux c'est vraiment il faut s'imposer enfin bon c'est compliqué mais donc Astro c'est un outil dans la lignée de Next Nuxt Svelkit donc un outil qui va faire du rendu côté serveur donc de base il a un petit côté un peu eleventy vous écrivez du markdown et en plein milieu vous allez pouvoir mettre des moustaches un peu comme React et utiliser ça comme du templating statique mais vous allez pouvoir aussi dropper un composant React un composant vue un composant Svelte ça va faire le rendu côté serveur ça va faire l'hydratation dynamique une fois que la page est dans le navigateur et contrairement du peu que j'ai compris à ce que font Next et Nuxt ça peut être fait à la demande donc si le composant arrive dans le scroll du navigateur ou une fois que le navigateur ne fait rien et surtout ça peut être fait indépendamment et c'est là que ça me fait marrer ils disent oui on utilise des architectures d'îles donc Island Architecture et donc là ils référencent un article de Jason Miller qui est très intéressant ou pas mais enfin personne parle d'Iland Architecture avant aujourd'hui et là même dans la vidéo de lit ils l'ont mentionné et tu te dis ok ça y est donc avant on parlait d'amélioration progressive j'ai un site j'ai le JS qui arrive et mon site devient un peu plus riche et dynamique mais maintenant on parle d'Iland Architecture pour décrire ça mais à plusieurs endroits de ton site en haut à gauche t'as la barre de recherche de base sans le JS elle fait pas grand chose et en bas à droite t'as le widget on va dire n'importe quoi de compteur de vue et ben une fois que le JS arrive il devient un peu plus cool et dynamique mais maintenant on va considérer que ces deux parties de ta page sont des îles indépendantes et donc c'est intéressant mais est-ce qu'on a besoin de tous ces termes tous ces machins on a déjà une JavaScript build fatigue dans tous les sens c'est voilà donc suivons ce qu'il fait ils ont le mérite de proposer quelque chose de très cross compatible React, Vue, Svelte et ils expérimentent avec d'autres trucs est-ce que ça va être gratuit on ne sait pas est-ce que ça va être open source il y a des chances je ne suis pas hypé de ouf mais c'était intriguant de creuser mais c'est d'une complexité à essayer d'aider les gens qui suivent ça de loin de leur expliquer qu'est-ce que ça fait à quoi ça sert et voilà tout ce que j'en retiens c'est que le modern web c'est compliqué ça race et tu vois je participe à ce truc au fait de parler de leur machin dans notre podcast mais la JS fatigue du Besson de Nair est palpable c'est juste pour décrier ces histoires une fois maintenant que tu sors une feature il faut trouver il faut brander un pattern et dire que ta feature adopte ce pattern même s'il n'y a que toi qui l'utilise et c'est bon on verra on verra et bien en parlant de pattern transition parfaite en parlant de pattern parlons de regax et oui enfin sauf si vous avez un avis sur tout ça excusez-moi Valériane et Geoffroy on ne vous a pas entendu là-dessus je ne sais pas s'il y a des web components beaucoup dans Twilio je sais que Stripe fournit des web components et qui sont très API comme Twilio du coup je ne sais pas si Twilio file moi du coup le modern web tu as le tout match et tu dis là comme ça je laisse des gens très sympas comme Hubert se casser les dents dessus m'expliquer en conf ce que ça fait et ensuite j'y vais ouais donc voilà et en plus de ça Twilio genre comme je t'ai dit on a quantité de produits moi ça fait 6 mois que j'y suis donc c'est pas non plus ceux vers lesquels je vais aller le plus naturellement mais j'imagine qu'on a des trucs comme ça après tu vois le fait qu'on doive entre guillemets un peu tout marketer brander tout je me demande si on n'est pas arrivé à un moment où il y a trop de gens qui font notre taf en fait tout simplement ouais je suis assez d'accord ouais mais je crois que tu as un collègue Valériane Dominique Kundel je ne sais plus comment on le prononce qui avait fait des talks sur les web components à une époque qui est très sympa d'ailleurs oui et d'ailleurs c'est un peu la personne qui est en train d'open sourcer des trucs chez nous en ce moment et du coup c'est quelqu'un d'intéressant à suivre aussi bien pour ce qu'il fait techniquement lui la tristesse le dernier alors je suis sur le blog de Twilio sur le tag web component et le dernier post est de Dominique Kundel il date de 2018 ouais mais c'est à peu près ça mais c'est à l'époque où il y avait des confs aussi il parle de stensive et de justement maintenant on va avoir le temps d'écrire ça donne quand même un peu cette impression là regardez ce qu'il se passe dans JS le nouveau vocabulaire qui apparaît tout ça tu sais tu as une série ou un bouquin que tu avais regardé un petit peu il y a longtemps et c'était sympa et puis en fait depuis il y a genre eu 50 bouquins de plus 3 saisons par année enfin genre un truc monstrueux ça fait 10 ans que c'est là tu as les fans qui sont dedans qui ont leur méta autour du truc et toi tu es là tu regardes ça il me reste pas assez d'années dans ma vie pour rattraper tout ça je peux pas c'est ça le multiverse c'est devenu beaucoup trop grand beaucoup trop varié il y a beaucoup trop de fanfic en plus dans ce multiverse ça suffit ça suffit est-ce que Skypack c'est canon non mais c'est une blague ne considère pas le truc mais le truc c'est comment ils vont rentabiliser un truc pareil je sais pas personne aussi avec le pognon des BIC et puis quand il n'y en aura plus ils feront autre chose et puis voilà problème solved problème solved en parlant de problème solved deuxième transition moisie sur l'article d'après en parlant de problème solved parlons des regex magnifique opportunité de résoudre plein de problèmes c'est un article que j'ai choisi parce que j'ai vu popper sur Hacker News et ça m'a fait ça me fait toujours du bien de voir qu'il y a des gens qui servent des regex parce que ça peut paraître hyper compliqué de prime abord et en fait c'est hyper utile sauf que du coup en lisant l'article je me suis rendu compte que la personne qui a écrit l'article n'utilise pas du tout les regex pour les mêmes raisons que moi et du coup je trouvais ça assez amusant parce qu'on a tous le multiverse de la regex c'est très varié moi je m'en sers exclusivement pour faire du enfin beaucoup pour faire de la recherche avec ripgrap et pour faire du search et de replace avec sed et des choses comme ça moi c'est mon usage principal de la regex lui il s'en sert beaucoup pour faire du formatting a priori de code c ou c++ je me rappelle plus et du coup je trouvais ça cool je trouve ça toujours cool qu'on en parle la regex c'est bien c'est puissant mangez-en est-ce que vous avez un avis là-dessus ? moi j'adore les regex aussi très fun rubulard pour tester les regex en rubulard si jamais j'ai un pote qui fait des des mots croisés de regex ah ça va être cool genre tu dois tu dois écrire là ils te disent faut que la regex couvre sayus case là et toi tu dois écrire la regex qui va bien je sais pas j'ai ouvert le truc je fais je vais partager un lien dans les show notes sur regex yes je vais aller voir et peut-être ce sera votre nouveau passe-temps alors ouais moi je m'intéresse à des côtés plus bas niveau notamment pour biscuits ou des choses comme ça notamment sur comment ça s'implémente les fonctionnalités que ça parce qu'il y a notamment un problème qui est les regex denial of service en fait il y a des regex qui sont c'est des cas vraiment des edge case de leur fonctionnement qui font qu'avec les implèmes assez classiques de regex ça va prendre un temps tu peux dosser une app qui a une lecture de regex voilà c'est à dire si tu t'arranges soit tu sais quel regex il utilise soit tu t'arranges pour lui filer une regex qui fait n'importe quoi et en fait ça va partir en boucle ça va repasser 50 millions de fois sur le texte et en fait c'est un vrai 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 problème le perf il y a Cloudflare qui a eu une faille comme ça à un moment des trafics qui ne passaient plus à cause de regex et il y a des choses très intéressantes là-dessus à noter l'auteur du blog post c'est Daniel Lemire qui est un des auteurs du projet SIMDJSON c'est les gens qui voulaient parser du JSON à plusieurs giga octets secondes et le papier derrière est génial il faut vraiment bien se poser son après-m' avec son café et il y a un moment où ils font les instructions assembleurs et ligne par ligne ce que ça fait sur les buffers et ça donne des gros gros nœuds au cerveau mais c'est hyper intéressant surtout que tu as eu de poser ces questions-là pour un homme j'imagine je voyais quelle partie je pouvais essayer de récupérer mais c'est très spécifique à leur usage donc Hubert a retrouvé le lien c'est regexcrossword.com qu'on vous mettra aussi dans il y a des modes en hexagone franchement c'est il faudrait que j'essaye ça a l'air fun en vrai en fait c'est un truc si tu pratiques pas souvent c'est hyper difficile de te remettre dedans et on a assez peu d'occasion de pratiquer en fait c'est ça qui est un peu triste à part des use cases bien spécifiques ou bien simples par exemple t'as quelques reggae que ça a utilisé dans les confs à page pour tout ce qui est redirection des choses comme ça au Broussa globalement le use case est assez simple mais un truc un peu plus compliqué on pratique pas c'est dommage par contre et je suis étonné que Geoffroy l'ait pas fait mais c'est l'occasion de rappeler une énième fois que si un parseur existe pour un format utilisez-le et n'essayez pas de le faire vous-même avec une regex ça ne marchera pas n'essayez pas de parser une url n'essayez pas de parser du html n'essayez pas de parser un geoffroy de ce gris ah ouais je suis étonné tiens il existe des regex plutôt bien fichus pour les url pour les emails etc même si ça reste un problème très 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 compliqué tu veux qu'on reparle des prospects du url qui sont pas d'accord dans la pratique il vaut mieux avoir un parseur custom où t'as du code qui dit bah tiens en fait moi je veux l'option de je pars selon telle version de l'aspect tel machin parce que sinon c'est intenable et rappelons aussi faudrait retrouver le lien de cette question stack overflow de quelqu'un qui voulait parser du html avec une regex et quelqu'un avait fait une réponse mais un monument de l'internet alors j'envoie le mettre dans les films après je dis plus ça pas pour shamer les gens qui le font juste pour rappeler qu'il va y avoir des edge cases que vous allez rater et c'est peut-être pas grave typiquement Léa Véroux elle a créé une libre de syntax highlighting qui s'appelle Prism qui est utilisé dans pas mal de blogs qui marche très bien et qui fait pas d'AST ou ce que vous voulez sur ce qu'est le syntax highlight et qui fait essentiellement via des regex et ça marche donc voilà mon propos c'est plus en général il y a des trucs dispo et typiquement dans un navigateur pour parser une url il y a tout ce qu'il faut donc voilà j'ai même un email si vous pensez savoir comment choisir qu'est-ce qui est à gauche du hat qu'est-ce qui est à droite etc c'est en fait pas si simple que ça et rappelons que les expressions rationnelles d'ailleurs ça veut dire expressions rationnelles en français ne parsent que les langages réguliers et du coup ça limite énormément ce qu'on peut faire et c'est pour ça qu'à un moment on doit avoir des vrais parts qui mangent du binaire qui nomme du binaire pas que du binaire tu pourras parser un langage de programmation à coup de règle c'est impossible je ne sais pas si ça existe les catalogues de régex je sais qu'à une époque c'était Clément Delafare qui m'avait dit qu'il y avait un catalogue où tu tapais ta signature de fonction et tu avais une génération de fonction pour du ASCAL je trouvais ça assez rigolo ça c'est Google je me demande si tu as des catalogues de régex il y a des générateurs de régex qui existent où tu passes un corpus et ça te génère une régex qui va tout matcher et le challenge dans ces trucs là c'est de minimiser la régex pour que ce soit un support le plus de choses si tu le retrouves Geoffroy serait cool dans les liens ça me parle j'ai déjà vu passer ok voilà il nous reste encore trois liens on va passer à la séquence tristesse de l'épisode puisqu'il y a eu deux décès dans des communautés un peu différentes mais tech quand même on va commencer par le décès du docteur Alex Goyard qui bossait sur WebRTC Hubert ouais alors moi j'ai vu ça dans ma timeline je suis des gens un peu de près ou de loin le compte officiel WebRTC le compte WebRTC Hacks qui est un blog avec plein de trucs dessus et donc Alex Goyard qui est français qui vit je vais dire une bêtise à Singapour à l'étranger est mort dans un accident de voiture il y a quelques semaines donc moi je le connaissais pas de nom mais c'est vrai que je suis allé voir un peu ce qu'il a fait il a fait pas mal de choses dans la communauté WebRTC il a créé sa propre boîte qui s'appelle Cosmo si j'ai bien compris qui fait de l'expertise autour de WebRTC et il a participé à un projet qui s'appelle Kite qui est on va dire un outil un ensemble d'outillages pour tester les implémentations et la cross-compatibilité WebRTC ce qui est loin d'être une mince affaire et surtout j'ai noté il a participé à un effort qui s'appelle WebRTC in WebKit et donc il y avait même un blog à l'époque dédié à ce truc là qui est un domaine et tout et donc il a quand même pas mal participé au fait que WebRTC arrive dans WebKit et pour que les équipes d'Apple aient ensuite à faire les branchements qu'il y a à faire dans Safari mais lui il l'avait fait sur un autre port de WebKit côté Linux et voilà en fait dans une année ou enfin plus d'une année n'est-ce pas Laurent on est à plus d'un an de Covid et compagnie on utilise tous énormément des outils audio-vidéo et en tout cas moi j'en utilise beaucoup dans un navigateur là on est en train d'enregistrer avec Zencaster ça marche dans un navigateur ça marche que dans Chrome mais bon et Zencaster utilise WebRTC pour qu'on puisse discuter à quatre je pense que c'est le cas d'énormément de nos auditeurs donc je trouvais ça important de parler de lui et de lui rendre hommage il n'a pas inventé WebRTC mais il a beaucoup participé à différentes initiatives autour de ça donc voilà ok je ne connaissais pas non plus ni lui ni le suivant qui s'appelle Dan Kaminsky qui lui était un hacker plutôt connu et connu dans tout le milieu infosec là j'ai eu plus de pas mal de tweets aussi popés dans ma timeline Geoffroy ouais donc Dan Kaminsky c'était un hacker un activist autour de la privacy et notamment un spécialiste de DNS qui est mort la semaine dernière le 23 avril pour des complications de son diabète je trouvais intéressant d'en parler parce que la communauté sécu peut être souvent connue pour être assez abrasive et là tout d'un coup j'ai eu toute ma timeline tous les gens que je connais en sécu il était aimé de tout le monde c'était la personne qui faisait enfin aller aider la personne en galère qui met tout le monde à l'aise tout le monde l'apprécié tout le monde avait une histoire avec Dan Kaminsky montrant à quel point c'était vraiment la personne la plus sympa c'était le meilleur d'entre nous et j'ai trouvé ça vraiment vraiment impressionnant et il a eu un impact énorme et on a senti tout d'un coup une chape de plomb s'abattre sur tout le monde sur l'effet que ça a eu après sur personnellement ce qu'il a fait il est connu principalement pour la faille d'empoisonnement de cache DNS qu'il a découvert en 2008 c'est en fait c'était une très très simplement pas très simplement je vais quand même la mettre en place mais c'est une faille où tu demandes à un serveur de faire une requête DNS sur un domaine et quand il quand il fait la requête toi tu t'arranges pour bombarder ce serveur là de fausses réponses disant bah en fait le serveur autorité pour ce domaine là il est sur une IP qui est à moi et en fait tu pouvais faire ça parce que tu pouvais prévoir les ID de requête utilisées par le le serveur DNS et lui envoyer une réponse avec le bon ID tu en envoies 150 qui ont des différents ID et tu sais que tu pourras tomber dessus et du coup tout d'un coup pour ce serveur là il met en cache que l'autorité pour ce domaine là c'est ton IP à toi et du coup tu as pris le contrôle du domaine de quelqu'un c'était une faille qui était extrêmement critique et qui affectait beaucoup de serveurs et il s'arrangeait non seulement pour trouver la faille voir comment ça se corrige mais aller corriger ça dans plein 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 de serveurs DNS à peu partout ça a eu un impact énorme en fait donc voilà ça enfin du travail sur euh euh c'est du travail sur Té sur SSL il y avait travaillé sur il y avait la Dancam qui était pour les le mot m'échappe quand on a du problème pour le pour voir les couleurs elle est discrôme d'altonisme voilà désolé tout d'un coup j'ai un trou et en fait t'inquiète je suis concerné il avait fait une application il avait fait une application qui permet de mettre une caméra devant et en fait le truc distinguait les couleurs en les séparant bien les fréquences enfin c'est quelqu'un qui qui faisait des choses enfin il était toujours sur un truc un projet un truc marrant et toujours à aider les gens donc là voilà je suis pas dans la communauté infosec mais clairement j'ai vu remonter ça sur mon fil Twitter très fort la semaine dernière ouais yep rest in power ouais le blog que je suis le plus je pense depuis toujours c'est Corben alors que j'ai jamais fait de sécu professionnellement et c'est vrai que forcément ça touche beaucoup la communauté et en vrai je trouve ça assez cool que pour une fois qui malheureusement genre une personne n'est plus là il n'y ait pas des saletés qui ressortent sur lui parce que c'est souvent ça plutôt qui se passe donc c'est vraiment à saluer c'est ça que je trouvais vraiment impressionnant il y avait même des gens qui disaient je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait des fois ça trollait mais en fait il était toujours sympa il prenait toujours le temps de considérer ce que la personne faisait tu ne pouvais pas être en désaccord avec lui et le détester quand même c'est ce que les gens disaient c'était quelque chose voilà très très peu de gens comme ça quoi right ok eh bien dernier lien de ce podcast nous allons rattraper le temps Geoffroy Coupery oui alors donc la terre tourne on le sait elle tourne pas on le sait on le sait pas tous il y a des gens 360 ouais bon Thomas Pestille est tournée comme ça c'est comme une pizza c'est pas comme ça peut-être que les peut-être que les tortues et les éléphants tournent aussi on ne sait pas voilà et donc elle tourne à une vitesse qui est connue qui n'est pas exacte ton pile sur 24 heures sur 365 jours complets donc c'est pour ça qu'on a les années bisextile les choses comme ça mais on a aussi le concept des libres secondes c'est-à-dire que ça ne tombe pas non plus à la seconde près donc de temps en temps il y a le bureau du temps qui fait une annonce qu'à telle date cette année généralement c'est en juin il va falloir qu'on se décale d'une seconde pour pouvoir rattraper un petit peu etc et donc c'est pas tout d'un coup les luciels sont généralement plutôt bien gérés on ne va pas tout d'un coup changer l'heure de tous les serveurs d'une seconde c'est rajouter une seconde donc ça donc on s'arrange pour décaler petit à petit genre micro millisecondes par millisecondes au fur et à mesure de la journée ça se fait ça se fait pas trop mal mais là le problème c'est que a priori avant la fin de la décennie il va y avoir une libre seconde négative c'est-à-dire au lieu d'ajouter une seconde on va revenir en arrière nous allons tous rajouter est-ce que les logiciels existants vont bien supporter ça parce que ça n'est jamais arrivé jusqu'ici et bien on sait pas on sait pas quel impact ça aura peut-être que ça va être catastrophique il n'y a aucun moyen de savoir pour le moment donc les gens commencent à bosser pas de 2021 ça va faire plus de 2030 c'est quand ? avant la fin de la décennie ah oui d'accord 2030 donc voilà remarque attends ah non peut-être il n'y a pas déjà le bug en 2038 où les timestamps sur je ne sais plus combien de bits vont passer à l'envers je ne sais plus quoi les timestamps 32 bits qui ont commencé au 1er janvier 1970 effectivement on va arriver au nombre 30 sur 32 bits maximum en 2038 et ça va être la catastrophe ça sent la vraie vraie catastrophe ça ça va être rigolo ok et bien nous passons au choix musical de l'invité Valérian est-ce que tu veux nous dire ce que tu as choisi alors la semaine dernière on avait la tribune d'Anna avec dans la vallée la semaine d'avant nous avions Bioman qu'avons-nous cette semaine alors on a un remix de quelque chose qui est très connu qui est Skatman et c'est un remix en version hardstyle du coup parce que moi j'aime bien les trucs un peu violents et que tout est trop lent en ce moment machin on se réveille un peu et en full good mode donc voilà et bien on vous laisse avec ça on vous dit tous merci de nous avoir écouté et on vous dit à la semaine et à toute la chaîne au revoir I'm a Skatman I'm a Skatman Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada